Big Spins est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ses produits sont réalisés par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti. Toi ça va, toi ça va, Mickey Idriss, nul aujourd'hui, franchement mauvais. Il y avait beaucoup de mongos à fond tellement, c'était un débat d'ailleurs qu'on avait eu avec toi, Yann Garin qui était là qui me dit « Mais il fait autre chose, putain, il fait autre chose ». Par contre, il y a eu le plus gros fou rire, peut-être un des plus gros de ma vie avec Rémi Walter. Et là, je reçois un appel qui me dit « Écoute, c'est toi qui fais le film ». Les planches qui étaient restées deux ans dans la cave de Vincent, donc humide. Mon spot préféré à Paris, c'était la vague à Châtelet. Aujourd'hui dans Big Spins, on est avec un skateur de Fontainebleau, sensible et qui ne se porte pas la pression. Ni celle des sponsors, ni celle des contests. Il s'est fait un nom dans les années 2000, on l'a vu en photo dans les magazines et en vidéo. Et il a eu un peu plus de 15 minutes de célébrité sur grand écran au cinéma en tant qu'acteur. Avec lui, on va commencer par parler football et Espana 82. Ensuite, on entrera au cœur du sujet, le skate, les amis, cette fameuse pression, le Teenage Tour, les sponsors, le film Skater Die, sa rencontre avec un jeune Vincent Milou ou encore Jude Skateboard avec Vincent Dezania et Vassily Ritter. On parlera aussi de son travail de vidéaste et réalisateur et on conclura cet épisode avec un sujet plus sérieux qu'il évoque dans le documentaire « Le petit chasseur de fantômes » qu'il a co-réalisé. C'est avec plaisir que nous confions une nouvelle fois le micro à un passionné de skateboard qui nous fait partager son expérience de vie. On est avec Mickaël, on est avec Mickaël Mailloux. Eh bien, bonjour Mickaël. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans mon canapé et que nous ayons une discussion. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. On s'est côtoyés dans les années 2000. Oui, t'as même été mon psy à une époque, pendant le Teenage Tour. On a eu déjà une longue discussion, donc on va faire attention parce qu'on est des sacrés pipelettes. Je pense que c'est plein de surprises. Je vais essayer de te raconter tout ça doucement. Et donc, pour recommencer, là, t'es de passage à Paris pour un docu que tu vas présenter. Et en regardant ton fil Insta, j'ai vu que ton père était footballeur. Et justement, tu représentes un docu sur le foot parce que t'es réalisateur. Alors, celui-là, ce n'est pas un documentaire que je réalise. J'ai filmé et monté. C'est un documentaire pour Canal+. C'est Hervé Matou qui réalise ce documentaire, le présentateur du Canal Football Club. Et j'ai déjà fait un film avec lui il y a trois ans sur le foot. Et là, il m'a dit, on en refait un sur la Coupe du Monde de 82. Est-ce que ça t'intéresse de le faire avec moi ? Et en fait, mon père a fait cette Coupe du Monde en tant que footballeur. Et ça a été une super expérience parce que finalement, j'ai été interviewer tous les gens que mon père avait côtoyé à cette époque-là. Donc, ça a été très émouvant. Et ce soir, il y a la projection à Paris. Et je suis très stressé. Je peux te le dire. Et tu me disais que dans le foot, ton père avait eu la pression qui est quelque chose que tu as pu ressentir dans le skate et qui fait qu'on ne t'a pas vu. La pression fait toujours partie de ma famille parce que mon père m'a toujours dit que s'il n'avait pas été plus loin en équipe de France, il a eu neuf sélections. Ce qui n'est pas énorme finalement. C'est qu'il se mettait trop de pression lui-même et que ça l'a empêché d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs ce que m'ont dit aussi les gens qu'on a interviewé qui m'ont parlé de lui, qu'il avait largement le niveau mais qu'il y avait un petit problème de confiance en lui. Et je pense que j'ai irrité ça de lui. Et en skate, à chaque fois que je franchissais des étapes, je me mettais tellement de pression que finalement, j'avais besoin de revenir à un niveau plus bas. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'ai eu certains sponsors qui étaient trop gros pour moi. Donc j'ai moi-même demandé à ne plus être sponsorisé pour me retrouver, retrouver mes potes et voilà. Et je me souviens qu'au Teenage Tour, on avait partagé la chambre, on avait bien accroché. Il y avait peu de gens qui revendiquaient ça dans le skate, ce truc de pression et de vouloir arrêter. Surtout que tu étais chez V7, tu représentais America. Et Black Label. Et Black Label. Bizarrement, ça c'était inattendu. J'ai un ami noir qui travaillait chez V7. Arnaud Leborny. Il m'a dit en gros une sponsorie, il cherche potentiellement des gens en ce moment. Moi, j'étais sponsorisé par Other Sketch Shop à Fontainebleau. J'avais le skate local, il y avait Skate Crew aussi. Rien de très grand, tu vois. Et j'envoie quand même ma vidéo. J'avais fait quelques parutions dans Sugar. On se connaissait déjà à l'époque. Noan Ferreira, le photographe local de Fontainebleau. On faisait des photos tous les week-ends. Donc j'arrivais à paraître dans quelques magazines. Je fais une petite vidéo que j'envoie à Morgan Bouvant, qui était le team manager de V7. Et un jour, je reçois un coup de fil de Morgan qui me dit, bon salut Mickey, bonne nouvelle, je te prends chez America et Black Label. Donc là, il y a deux trucs qui se passent dans ma tête. C'est, ok, moi là je suis de Fontainebleau, je skate avec mes potes tout le temps, je ne supporte pas la compétition, je ne supporte pas la pression. Et là, en plus, il y avait le Teenage Tour qui s'approchait, il m'a dit, bah tu viendras faire les démos avec nous. En plus, cette année, ce qui est super, c'est qu'il y a le team Black Label qui vient, donc tu skaterais avec les ricains. Donc là, moi je me dis, ok, super. C'est beaucoup d'infos. Oui, beaucoup d'infos. Quelques mois avant, j'avais déjà la pression, je me dis, putain, mais je ne vais jamais y arriver et tout. Donc on arrive au Teenage Tour, donc on se retrouve avec tous les ricains, il y avait Chet Tildrez, Ben Gillet, je ne me souviens plus de tout, Jason Adams. Ouais, il y avait les Français, il y avait Maxime Génin, il y avait Marc Aziza, je ne sais plus. Alors là, on a fait plusieurs démos, il y avait Angoulême et Nance, là, dans cette partie-là. Et je fais une démo Angoulême qui ne se passe pas trop mal, bizarrement. J'arrive à gérer un peu la pression. Et je me retrouve à table un soir avec tout le monde. Et là, je ne sais pas pourquoi, au milieu d'une discussion à table, il y a Morgan qui dit à tout le monde, de toute façon, Mickaël, lui, il est là parce qu'il est pistonné. Et ça, je l'ai hyper mal pris, en fait. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais mon pote qui travaillait chez V7 ou pas, mais en tout cas, ça m'a bloqué. Et après, le Teenage Tour, pour moi, c'était terminé. Il restait encore une grosse démo à Nantes à faire. Et là, je te jure, je me rappelle même, je pense que j'ai appelé ma mère en pleurs et tout. J'étais vraiment, je l'ai hyper mal vécu. Ça a été vraiment un choc. Ouais, parce que devant tout le monde, tu vois, moi, je n'étais pas super à l'aise. Je n'étais pas habitué à ce qu'il était avec des pros. J'avais mon groupe de potes à Fontainebleau. C'était ça, le skate pour moi. Et là, il m'a fait perdre confiance en moi. Alors que la première démo s'était plutôt bien passée, je m'étais dit, j'ai réussi à me dire, bon, ok, je vais réussir à me détendre, ça va aller. Là, ça m'a calmé. J'ai fait, ok, à Nantes, je n'ai pas voulu skater. J'ai dit, non, je ne skate pas. Je filmais un petit peu à l'époque déjà. J'ai pris ma caméra et j'ai filmé la démo. Et toi, tu étais là et je me rappelle qu'on en discutait pas mal. Tu avais été un peu un confident sur place. C'était difficile d'expliquer ça à un mec comme Génin, qui en plus était hyper fort. C'était vraiment un level au-dessus du mien. Et tous les ricains hallucinaient sur lui et tout, je n'allais pas le faire à Maxime. Moi, je suis triste. Je pense qu'il n'en a rien eu à foutre. Donc, je n'avais pas grand monde à qui parler. Je suis tombé sur toi et merci encore 20 ans après. Et en fait, après ce teenage tour-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, tout ça. J'ai dit à Morgan que ce sponsoring ne m'intéressait pas, ce qui pourrait faire halluciner plein de gens. Parce que c'est vrai que tu as du matos, c'est génial et tout. Et je me suis retrouvé, j'ai été contacté par une petite marque qui s'appelle Pony. Je ne sais pas si tu te souviens, les chaussures Pony. Ils voulaient s'installer en France au niveau du skate. Donc, ils cherchaient un ou deux riders, pas plus. Et donc, moi, tout de suite, je leur dis OK. Mais par contre, je ne fais pas de démo. Je ne fais pas de contest. Je veux bien faire des photos, essayer un peu pour les magazines et tout. Mais je veux que ça reste petit. Et là, ça s'est super bien passé. Évidemment, je n'avais aucune pression. Je recevais des chaussures. Personne ne connaissait cette marque. C'était une des premières marques de basket, en fait. Genre des années 50. Ils se relançaient. Ils arrivaient en France. Il y avait un distributeur français. Et ils voulaient absolument toucher le milieu du skate. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les chaussures qui ressemblaient un peu à des dunks. Bizarrement, c'est plutôt les dunks qui ressemblaient au Pony. Finalement, parce que Pony, c'est plus vieux que Nike. Et je me suis retrouvé à faire ça pendant un an. Et puis moi, le skate, je n'ai jamais pris ça comme un... Enfin, c'était mon exutoire. Mais je ne me mettais plus de pression. J'ai même arrêté. À un moment donné, il y avait Pony. Mais j'ai arrêté le skate, en fait. Pendant quelques mois, je faisais du foot avec mes potes et tout. Plus personne ne comprenait le shop. Après, Fontainebleau, il me fait, mais arrête, viens faire du skate et tout. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai une période de ras-le-bol. Du coup, je te balance tout d'un coup, là. Mais ça, tu crois que c'était lié à la pression ? Oui, c'était lié à la pression. J'en ai eu marre du skate. Il y a eu ce petit coup avec Pony. C'était sympa. C'était un petit sponsor. J'avais toujours le shop de Fontainebleau qui m'aidait. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me saoulait. J'ai eu tellement de pression. Ça a été tellement la désillusion, ce Teenage Tour, que de toute façon, je n'avais pas envie d'essayer de revivre cette expérience. Là, tu en parles. C'est émouvant et ça te remue. Tu avais des prétentions dans le skate ? J'ai tout de suite su, moi, que je n'avais pas le niveau pour aller très loin en skate. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit que j'essaierais d'être professionnel et que j'essaierais d'en vivre. Ça, je l'ai su très, très vite. Ce qui m'a d'ailleurs, finalement, enveillé déjà une certaine pression parce que je n'avais pas d'objectif à tenir. Mais j'avais toujours pour ça l'objectif de m'amuser. C'était vraiment mon truc. Mais après, c'est vrai que quand il y a des sponsors, c'est quand même intéressant. On ne va pas le dire. Quand on te file du matériel pour faire du skate, que tu représentes une marque et qu'on te laisse libre, là, ça peut devenir intéressant. Ce qui se passait avec Pony, aucune pression particulière. C'était une toute petite marque. Ils ne me demandaient rien. J'ai fait une parue avec un short Pony dans Fougar, d'ailleurs, à l'époque. Et là, pour eux, c'était... Mais je te jure, je pense qu'il y a eu un apéro le soir. Ils étaient hyper contents, quoi. Et en fait, j'ai fait une petite pause de skate après ça. Et j'ai repris à fond, parce que ça me manquait vraiment. J'ai reskitté vraiment à bloc avec tous mes potes. Il y a le skatepark de Melun à l'époque, qui n'est pas terrible, mais qui a été construit. Un gros truc en béton. Qui était un des premiers gros trucs en béton. Vraiment fait pour le skate. Et là, ça m'a remotivé. Je me suis remis à fond. Et un jour, un dimanche, parce qu'il était à Melun, tranquille avec mes potes, donc sans pression, je fais la session de ma vie. Je te jure, ce jour-là, j'ai dû bien dormir, j'ai dû bien manger. Et en fait, ce jour-là, il y avait le team manager de Nike, Arnaud Daru, au skatepark. Et je ne savais même pas que c'était le team manager de Nike. Donc franchement, je fais ma session tranquille et tout. Et à la fin de session, il vient me voir et qu'il me dit, « T'as un sponsor chaussure. » Donc là, je lui dis, « Bah oui, j'ai Pony. » Alors, il me dit « Pony, Pony, ok. » Et il me dit, « Bah moi, si t'es intéressé, réfléchis, je peux t'aider. » Donc là, je trouve ça ouf. Ouais, non, mais ça, c'est encore un truc qui va me mettre la pression. Laisse tomber et tout. Là, c'est le début de Nike SB en France. Là, on est en 2006. Voilà, ça doit être ça. Et ils sont arrivés assez forts. C'est le moment où ils ont réussi à intégrer le skate. Paul Rodriguez sera modèle. Et je sais qu'Arnaud Daru avait des paires à distribuer. Et il a pris des gens. En tout cas, ce jour-là, il est venu me voir. Il me dit ça. Tout de suite, je me rappelle lui avoir dit, « Alors écoute, oui, ça peut m'intéresser. Par contre, moi, je ne fais pas du tout de compétition. Je ne fais pas du tout de démonstration. » Il me fait, « Non, non, mais moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est des mecs qui se quettent pour eux. Si tu fais des photos et tout, moi, ça me va. Tu fais ce que tu veux. » Donc là, c'est un petit rêve quand même. Donc je crois que deux jours après, j'appelle le mec de Pony, qui s'appelait Sébastien d'ailleurs. Et je dis, « Écoute, je suis un peu embêté. J'ai une proposition de Nike pour être sponsorisé. Il va me laisser libre de faire ce que je veux. Il n'y a pas de pression. Et j'ai envie d'y aller. » Évidemment, lui, il me dit, « Mais évidemment, vas-y, casse-toi. Moi, je ne pourrai jamais faire ce qu'ils vont te proposer. Barre-toi. » Donc je me retrouve chez Nike. Avec en plus un team qui me convenait tout à fait. Il avait fait un truc assez éclectique. Il y avait de tout. Il y avait des compétiteurs. Il y avait des gens avec plutôt ma mentalité. Il y avait JP Trioulier, par exemple, qui était plutôt d'ailleurs à ne pas trop se mettre la pression non plus. à ce qui était si il en avait envie. Et si jamais il y avait le moins de trucs qui le saoulaient, il restait assis sur un banc et basta. Ça va, mon débile ? Je parle vite encore ? Non, ça va. Je suis en train de réunir les informations et de surveiller les niveaux. Bon. Et tu peux... Je vais essayer de parler un peu plus doucement. Et arrive ce jour, Arnaud Barou me dit, « On va faire une tournée avec des démos. Est-ce que ça t'intéresse ? » Donc là, évidemment, je me remémore tout de suite le Teenage Tour 2003. Le 24, peut-être. Le repas du Teenage Tour. Le repas du Teenage Tour et même tout ce que j'ai vécu, les ricains où je me sentais complètement inférieur, ce qui était le cas d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à gérer cette pression ? Et en fait, là, pour le coup, je dois beaucoup à Arnaud Darou parce qu'il m'a tellement mis en confiance à me dire, on s'en fout, tu fais une démo, tu rates tout. Je m'en fous complètement. Ça jouera même pas après sur ton sponsoring et tout. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes t'éclater avec les autres. Et basta. Et en fait, je te jure, tout s'est hyper bien passé. J'ai été détendu toute la tournée. J'ai retrouvé confiance en moi. J'avais l'impression d'être le roi du monde. Je faisais les démos. Rien de mirobolant. Mais en tout cas, j'avais réussi à me reprouver que je pouvais y arriver. Ça, ça a été une libération pour moi. Parce que j'ai vraiment... Je te jure que l'épisode de V7, moi, ça m'a marqué dans ma vie de skate. Savoir, pour moi, c'était après le skate avec mes potes et rien d'autre. Et finalement, là, je reviens dans ce que je ne voulais plus vivre avec des sponsors. En plus, comme Nike, c'était un peu gros pour moi. Les démos, tu es quand même attendu au tournant un petit peu. C'était sérieux. Ils avaient beaucoup de coms. C'était quand même sérieux. Ils communiquaient beaucoup. Je sais, on recevait pas mal de matos. Moi, franchement, c'était un truc que je ne m'y attendais pas. Tu avais 4 à 5 paires de chaussures par mois. Ce qui était n'importe quoi. Ce n'est pas que tu pouvais presque faire du feu avec l'hiver. Mais franchement, je te jure que c'était un truc, pour moi, c'était hallucinant. Moi, qui voulais juste qu'il était avec mes potes. J'ai fait ma petite vie avec Nike pendant 2 ans, je pense. Jusqu'au jour, encore un tournant dans ma vie, où un monsieur m'appelle que je ne connais pas, qui s'appelle Bruno Dupuis, me dit « Bonjour Mickey, j'ai eu ton numéro par un ami à moi. Je suis directeur de casting pour le cinéma. On va faire un long métrage sur le skate. Il m'a montré des photos de toi en skate et ton profil pourrait m'intéresser. » Là, on rentre dans le dur. J'enchaîne sans question. Mais finalement, je t'ai fait toute la... Là, on rentre dans le dur. Parce que là, l'histoire, elle est vraiment... Elle est cool à la fois. Tu peux te mettre là comme ça, t'as pas le soleil. J'ai un petit coup de soleil chez toi, Seb, et j'ai les yeux bleus clairs et j'avoue que je suis aveuglé. Ah oui, c'est vachement mieux. Donc, ce monsieur m'appelle et là, je me dis un film pour cinéma. Il me raconte un peu l'histoire. Je me dis « Ok, non, ça ne m'intéresse pas. » Je lui dis tout de suite de cinéma où j'en plus me dis « C'est de la pellicule, il ne faudra pas rater. » Moi, on me dit qu'il ne faut pas rater. C'est le meilleur truc pour qu'il n'y arrive jamais. Je lui dis « Non, je ne veux pas le faire, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà mal la pression. Par contre, ce que je peux faire, c'est que j'ai mes petites connexions dans le sketch. J'ai quand même un certain nombre de potes qui font du sketch et qui pourraient t'intéresser. Je veux bien qu'on se rencontre et je vais te faire une liste de gens à qui tu pourrais faire passer le casting. Donc, je commence à faire ma liste. L'exemple le plus rigolo, c'est Joseph Biais. Je l'appelle, je lui dis « Il cherche une personne pour faire un film. Est-ce que ça t'intéresse d'aller faire le casting ? » « Moi, je suis chargé de donner des noms au directeur de casting. » Il me dit tout de suite « Non. » Avec le recul, évidemment, il avait raison parce que Joseph, il avait sa carrière de sketch. En plus, il était déjà très intégré. Il a senti le truc venir. Pour l'image, c'est peut-être pas terrible. Le film, je lui raconte un peu l'histoire. Qu'on se poursuit avec des gendarmes, les policiers qui poursuivent deux petits skateurs fumeurs de joint et taggeurs. Joseph, mais tout de suite, « Non, je le fais pas. » Donc, je lui donne quelques noms et le mec me fait « Viens quand même, toi. » Le mec, quand je le rencontre, me dit « Toi, fais-le le casting. Franchement, il cherche un blond. T'es blond. T'es dans les âges. Fais-le. » Moi, je n'avais pas du tout appris le texte. J'étais là. Il commençait à faire passer les castings juste après moi. Après notre rendez-vous, je lui donnais des contacts et après, il commençait le casting. Il me dit « Là, ça commence pas tout de suite. Viens, tu apprends le texte et on le fait ensemble. » Je lui dis « Mais non, franchement, ça ne m'intéresse pas. » Et puis bon, évidemment, il insiste, il insiste, il insiste. Il me dit « En plus, on peut bosser la scène sous les deux, on a un peu de temps. » Donc, on travaille cette scène, je me retrouve à passer le casting alors que je lui avais dit « Non, je viens juste te donner des noms. » « J'apprends la scène et bizarrement, ça se passe bien. » Donc, il me dit « Écoute, c'était cool. » Juste après, moi, il y avait Sam Partex pour le casting. Il y avait plein de gens qui faisaient le casting de ce film. Quelques semaines plus tard, il m'appelle en me disant « Écoute, t'es retenu par le réalisateur et le producteur. » Pour les deuxièmes, il y avait une série d'essais encore. Cette fois, il fallait venir avec son skate et tout. Bercy, faire du skate en flat et tout. Moi, je suis nu en flat. En plus, franchement, il y a des trucs qui me demandent de faire du wheeling ou du flat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas si modeste. Franchement, je te jure, il faudrait pour le voir, fais-moi faire un wheeling. Je ne tiens pas à 3 mètres. J'ai une catastrophe. Peu importe. Je me retrouve à faire du flat à Bercy. En plus, le directeur de casting me dit « On a fait passer le casting à un mec qui s'appelle Bastien Salabanzi. Le réalisateur, il a emmené HL, il n'a pas aimé. Il a dit qu'il n'était pas assez impressionnant. Donc là, je dis « Attends, il dit ça, mais tu sais qui c'est Bastien Salabanzi, je fais les 5 fois champions du monde. Tu dis que lui n'est pas impressionnant, mais tu vas me faire faire quoi ? À Bercy. » on se retrouve à Bercy. Je crois que j'ai fait 3 blocs en au-lit. Tu étais tout seul. J'étais tout seul. Avec le réal. Avec le producteur et le directeur de casting. Donc, je me retrouve à faire en au-lit sur 3 blocs à Bercy et un flip en flat avec les jambes qui tremblaient et tout. J'y arrive à peu près. Ils ne m'ont pas demandé de winning. Heureusement, elles ne savaient pas ce que c'était. Parce que c'était impossible. C'est quand même un moment un peu de solitude quand tu es face à deux personnes qui ne connaissent rien. Cauchemar pour moi. Bon, écoute, ça se passe bien. Et après, on n'était plus que... En fait, à la fin de ce truc-là, j'étais en vacances avec mes parents au bord de la mer sur la plage. Et là, je reçois un appel qui me dit « Écoute, c'est toi qui fais le film. » Je fais « Waouh ! » Donc, là, franchement, je me dis « Est-ce que j'ai bien fait de faire tout ça ? » Parce que je sais que j'ai du mal à gérer la pression et tout. Puis il y a un truc qui me pousse à le faire parce que j'ai toujours fait des courts-métrages avec mes potes. J'adore la vidéo. Et moi, je voulais faire de la mise en scène plus tard. Je voulais réaliser. Donc, je me dis « Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rentrer comme comédien ? » C'est un bien grand mot parce que ce n'est pas trop ce qu'on a fait dans le film. Mais en tout cas, me faire les contacts pour après essayer de faire de la mise en scène. j'y vais. Tu avais déjà un intérêt marqué pour ça. J'y vais plutôt en opportuniste qu'en voulant être comédien et connu parce que... Voir comment ça se passe. Exactement. Connaître les plateaux de cinéma et tout. Donc, on commence les essais. Il y avait des essais caméra avant où on nous disait déjà « Attention, c'est la pellicule. Le mieux, c'est de ne pas trop rater. On se retrouve dans des studios à faire du flat devant des fonds verts pour faire des essais pour des trucages. On nous présente Rémi Walter que je ne connaissais pas avant moi en fait, bizarrement. En nous disant « Lui, c'est le conseiller skate du film. C'est lui qui va trouver vos doublures parce que nous, si on se blesse sur le tournage ou s'il y a des trucs un peu trop dangereux à faire, là, il fallait faire appel aux doublures parce que t'imagines qu'on se blesse en plein du tournage en fait. Tout le tournage est foutu et là, les assurances, c'est compliqué. Il y a tellement de monde à payer. C'est là le paradoxe. C'est que t'es pris pour skater mais il faut des doublures parce qu'il ne faut pas que tu te blesses, surtout pas que tu te blesses contractuellement. On a quand même skater un peu dans le film parce que moi, j'ai lu après qu'on n'avait rien fait du tout et tout. S'il y a quand même des trucs, c'est nous. Les plus gros trucs impressionnants, certes, ce n'est pas nous. Enfin bon, peu importe, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je disais avant Rémi Walter. Rémi Walter, c'est un ancien du skate parisien qui est toujours... Ancien chanteur aussi. C'est possible qu'il chante encore d'ailleurs ou qu'il soit toujours dans la musique et qu'il s'occupe d'une association à Paris qui donne des cours. Paris Skate Culture, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Et il était, il skatait déjà à l'époque de Béton Hurlant et il faisait des démos de skates. Il était pro lui. Il a été, il a été... Enfin pro, je ne sais pas, le statut en France n'existait pas mais en tout cas il faisait partie des mondes très bons français d'époque. Et il est toujours très très actif dans le skate. Avec un tempérament, c'est un personnage. La production s'en est rendue compte assez vite. On a commencé le tournage, Rémi a ramené toutes les doublures, on en avait 5 chacun avec Idriss qui était l'autre skater Idriss Diop qui avait été pris pour le film. C'était votre duo ? C'était notre duo et duo bien différent parce que je me suis retrouvé donc avec Idriss qui lui faisait tous les contests, toutes les coupes de France qui existaient et moi qui faisais du skate avec mes amis tranquilles dans mon coin. Et c'est ça tout le tournage, il y a eu le clan des Mickey et le clan des Idriss. Il y avait des gens de la production qui préféraient le mec qui rentrait dans le truc, qui n'en avait rien à foutre et puis moi qui étais plus en retrait, qui étais plus timide et donc c'est marrant, ça a vraiment créé deux familles autour de nous. On ne se parlait pas énormément pendant le tournage. En plus, lui connaissait toutes les doublures parce qu'il était très pote avec Rémi Walter et comme Rémi Walter il avait son association, eux ils se connaissaient tous. Moi j'ai fait venir une doublure des potes à moi pour ne pas me sentir tout seul. Parle-nous un peu des doublures parce que tu m'as envoyé une photo qui vaut quand même ça. Les doublures c'était très drôle. Il n'y a pas tout le monde sur la photo de doublure que je t'ai envoyé. Alors moi mes doublures c'est très drôle parce qu'il y avait Alexis Lamandin c'était un peu une évidence parce qu'il était blonde avec un peu la même taille et la même carrure. C'était ma doublure principale. Après il y avait Julien Merour qui est plus surprenant parce qu'il était gouffi et il a fait semblant d'être régulard pour pouvoir passer le truc et d'ailleurs une fois à me remplacer il a dû faire un truc en switch un switch au lit mais avec un gros tremplin quand même avec une table à passer et il l'a fait un truc de dingue quoi. Moi je n'arrivais pas avec la pression il y avait des trucs que je n'arrivais pas à faire je te jure on avait une table à passer à un moment donné en au lit et je passais le lit et à chaque fois mes jambes tellement avec le stress elles étaient toutes molles en arrivant et je te jure je tombais je ne comprenais pas ce qui se passait vous étiez poursuivi par la police c'est pour ça je suis con c'est parce qu'on lui tirait dessus et alors attend il y avait qui d'autre il y avait Sylvain Richard qui était un très bon ami à moi qui est décédé cet été donc d'ailleurs père à son âme et il y avait qui d'autre en doublure je ne me souviens même plus sur la photo il doit y avoir quelqu'un d'autre je ne me souviens plus Idriss il y avait Chris Fanner quand même et c'était sa doublure principale c'est lui qui a fait quasiment toutes les dates ouais il aurait pu avoir Bastien Salabandi parce que c'était même pas sa doublure c'était son sosie il était fan Idriss il s'habillait comme lui il faisait les mêmes tricks que lui il a des airs de Bastien effectivement en fait il faisait les mêmes tricks que lui et tout il faisait que des doubles flipbacks enfin c'était donc il y avait Marley l'horstueno l'horstueno j'ai jamais su dire son autre famille à Marley mais qui était hyper cool en plus on a beaucoup rigolé il était très sympa ça le tournage Grégory Lofersweiler qui est graphiste à Lyon qui a fait des trucs avec clichés je crois donc on s'est retrouvés après il y avait d'autres doublures qui venaient de temps en temps je ne me souviens plus de qui mais maintenant il y a eu une ambiance skate assez marrante sur le tournage ça skaitait entre les scènes et tout en fait finalement il y avait l'esprit skate était un peu là après au niveau de la production ils avaient un film à tenir et avec une image du skate très cliché nous on nous avait dit avant de commencer le tournage vous pourrez donner votre avis si vous trouvez qu'il y a une scène qui ne correspond pas trop à l'image du skate vous pourrez nous le dire et on s'adaptera et en fait c'est vrai que moi quand j'ai dit oui pour le film je pensais qu'on allait pouvoir donner notre avis en fait arrivé sur le tournage le réalisateur en avait rien à foutre et alors voilà on fait les premières scènes de tournage qui se passent bien et franchement je me sentais super à l'aise on avait le directeur de casting il était là en répétiteur donc on répétait les scènes avant et ça allait et il y a toujours c'est toujours un matin avec moi un matin le réalisateur arrive en disant bon on veut plus du coach sur le film vous répéterez plus les scènes maintenant naturel quitte à improviser les gars c'est bon il sera plus là à partir d'aujourd'hui là vous le verrez plus donc c'est le gars avec qui tu avais travaillé depuis le début et du coup ça se passait bien et qui me rassurait vachement parce que moi répéter les scènes avant c'était juste le truc qui faisait que j'arrivais à faire les scènes et premier soir en plus là c'était le tournant de ce tournage le réalisateur vient nous voir il nous dit bon Mickaï Driss on a rajouté une scène qui est pas dans le scénario vous allez improviser vous êtes dans le métro c'est un moment donné où vous craquez complètement vous êtes fatigué il y a les flics pourris qui vous poursuivent depuis ça fait 24 heures que vous êtes en train de skater vous êtes sales le machin et tout donc vous vous prenez dans les bras et vous pleurez vous craquez ça tu demandes ça à des non comédiens tu vois quand même donc ok il m'a mis Idriss pour le coup qui a confiance en lui il fait ok c'est parti on se retrouve dans cette rame de métro avec je sais plus combien de figurants toute l'équipe technique Idriss est en train de tenir la barre de métro et moi qui dois le prendre dans mes bras en disant genre ouais ça va aller en pleurant évidemment on n'y arrive pas du tout mais genre mais pas du tout elle est coupée au montage cette scène elle n'existe pas le réalisateur super énervé on se retrouve à table le soir et là tu vas j'avais l'impression d'avoir Morgan Bouvant en face de moi le réalisateur se lève on était à la cantine du plateau de cinéma et fait bon les gars aujourd'hui toi ça va toi ça va toi ça va Mick et Idriss nul aujourd'hui franchement mauvais toi ça va toi ça va toi ça va et bah là pareil tu vois moi le mec me fait ça je me disais ah ouais et bah comment je vais faire maintenant en fait tu me dis qu'on est nul et mets nous en confiance donc et là ça c'était pas longtemps franchement je pense que c'était le 5 ou 6ème jour de tournage tu vois et bah il y en avait 50 encore après comme ça et avec le mec qui nous dit qu'on est nul et qu'enfant en fait comme si on l'avait déçu et qu'il se disait mais qu'est-ce qu'on a fait apprendre ces deux merdes je te jure ça voulait vraiment dire ça et bah après ça a été souffrance souffrance très dur pas de coach faire les scènes répétées avec la script qui n'était pas faite pour ça mais qui vérifiait juste qu'on savait notre texte et qui faisait des têtes à chaque fois qu'on faisait les scènes genre ah ça y est bon bah on va tourner genre ça va pas les gars mais on va y aller quand même donc moi ça a été un peu la souffrance ça a été un peu jusqu'au bout à faire en sorte que ça aille de toute façon j'avais pas le choix on avait commencé le tournage et contractuellement t'avais signé ouais et là obligé d'aller jusqu'au bout alors par contre alors là je te raconte la phase négative du truc après par contre dans l'équipe du film et tout j'ai rencontré des gens incroyables c'est à dire que aujourd'hui je fais ce que je fais quand même grâce à ce film d'ailleurs le réalisateur nous avait dit tu vas voir ce film va changer ta vie lui il pensait parce qu'on allait devenir comédien et tout mais moi je voulais pas ça de façon donc peu importe mais en tout cas oui j'ai fait les rencontres qui m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui sur ce film ça t'a conforté dans le fait que tu voulais faire ce travail exactement j'ai rencontré le mec qui faisait le making of de ce film peut-être que tu connais qui s'appelle Julien Bachelet qui était un pote de John Carrière un skateur de l'époque et qui skaitait bien parce que franchement on a fait des sessions après avec lui qui était un tueur en mini c'est assez marrant il avait déjà 40 ans et en fait c'était un bon skateur parce qu'il a travaillé dans les bureaux de Sugar il a fait un magazine de motocross fort possible qu'il était passionné de moto donc ça colle forcément c'est lui et lui en fait m'a fait rentrer après le tournage jusqu'à Torda il m'a dit est-ce que ça t'intéresse il savait que je filmais et que je montais et il me dit de faire mes montages moi je fais des sujets pour Canal Plus est-ce que tu veux venir faire les montages de mes sujets et là je suis arrivé chez Canal Plus comme ça avec lui ah t'as vraiment enchaîné rapidement j'étais deux semaines après le tournage du film j'ai commencé pour Canal et là par contre c'était mieux pour moi c'est-à-dire que j'étais en train de faire du montage il y avait quand même une pression parce que j'étais pas hyper bien formé encore mais je le connaissais lui on a fait les sujets ensemble et lui est parti après et moi comme je m'étais bien entendu avec d'autres journalistes je suis resté et j'y suis depuis et tu me disais que Rémi Walter avait été évincé ouais parce que alors on peut dire ce qu'on veut Rémi c'est vrai qu'il est grande gueule machin il énervait les gens sur le tournage de la production mais en fait il a quand même malgré tout essayé de défendre l'image du skate et c'est ça que le réalisateur ne supportait pas c'est qu'il en disait non mais les gars arrêtait de leur faire fumer des joints moi je fumais pas en plus je toussais à chaque fois pour les prises ils en avaient ras-le-bol c'était du sang je crois ou un truc qui faisait de la fumée mais moi j'en pouvais plus d'ailleurs je leur ai dit alors du coup est-ce que je peux faire semblant de tousser dans le film vu que c'est moi naturel ils m'ont dit oui vas-y tousse tant pis donc dans le film je tousse quand je fume et je tousse vraiment parce que je fume pas du tout et Rémi donc Rémi l'ont évincé après on voyait plus sur le tournage de moins en moins mais par contre il y a eu le plus gros fourré peut-être un des plus gros de ma vie avec Rémi Walter parce qu'il fallait filmer une scène et il cherchait quelqu'un pour filmer en skate mais vraiment nous suivre en skate avec une caméra à pellicule qui devait coûter à peu près je pense 30 000 balles et Rémi qui était encore sur le tournage à ce moment là dit moi je veux bien le faire je veux bien prendre la caméra et les suivre en skate je fais du skate y'a pas de problème donc les gens comme ils en ont un peu marre de Rémi ils lui mettent des pro-tech dans tous les sens il dit ok avant de partir prends un truc pas une caméra mais prends autre chose et montre nous comment tu vas les suivre et là je te jure il part il se prend un caillou il s'éclate par terre et là fourrir mais alors inarrêtable c'est à dire qu'on a arrêté on a pas pu tourner parce que je te jure c'est de vôtre et d'ailleurs elle est dans le making of du film je sais pas si ce making of il existe quelque part moi je sais que je l'ai mais je sais pas si on peut le trouver parce que franchement c'est mythique on pourra peut-être l'uploader quelque part cette chute elle y est en fait il y a le fourrir après le pauvre parce que franchement ça le portait à mon sentiment et donc après ils lui ont quand même fait confiance et après ils l'ont robot-copisé c'est à dire qu'il avait pu une petite protec et tout ils l'ont mis en mode un casque des genouillères des coudiens machin et tout il est parti avec sa caméra pellicule il a très bien filmé d'ailleurs tu vois mais pas de chance quoi il pense ce petit caillou j'étais genre voilà très drôle et voilà et le film se termine moi je me rends compte que la comédie m'intéressait pas du tout mais je le savais et là on avait la promo à assurer on avait signé le contrat aussi pour faire la promo ça c'était contractuel c'était contractuel donc on se retrouve à devoir faire la méthode coé à l'époque et le grand journal c'était une époque de télé un peu humiliante sans blague et grand journal on arrive on dit bon vous vous arrivez vous êtes des skaters vous vous arrivez vous faites les les cinq marches du plateau vous arrivez vous les faites en ollie je fais en direct moi non donc j'ai dit que j'avais une entorse comment ça c'était réglé Idriss lui hyper content il arrive il fait ses cinq marches en ollie tout le public là moi je fais semblant en moitié de boité en arrivant parce que je voulais pas faire le holy sur le plateau parce que je me dis putain ça vient un moment où faut pas tomber c'est quand même en direct sur le plateau parce que après là c'est fini quoi donc j'ai préféré la jouer cool je suis arrivé en marchant et ce jour là j'ai dit un truc en direct qu'il fallait pas et je regrette pas maintenant parce que c'était le fond de ma pensée le film évidemment était très critiqué dans le milieu du skate il y a eu des papiers dans les magazines et tout mais vraiment fallait s'y attendre comme c'était un film qui faisait plus les jeunes mais c'est vrai que les puristes du skate on s'est fait défoncer on a dû passer même sur le truc d'MDV je pense qui était ma hantise de l'époque quand tu sais un truc t'attendais de voir si MDV il allait pas écrire dessus après t'étais là putain j'espère que je sais pas j'espère que je sais pas Nicolas Levet Nicolas Levet exactement mais c'est marrant moi il était très suivi par mes potes un peu plus âgés Benoît Frittier et tout il le suivait beaucoup tu vois c'était la même génération c'était un peu un gourou à une certaine époque à une certaine époque fallait pas baser entre ses griffes il s'est mis un peu à la retraite je crois ouais ouais on entend moins parler quoi qu'il a une tribune sur Apropos le site internet d'Apropos de Thura oui c'est vrai d'ailleurs il y en a eu il n'y a pas si longtemps que ça t'as raison il y a eu toujours des critiques des critiques de vidéos assassines plus calmes ouais ou ça sonne plus humour qu'avant avant ça sonnait vraiment rage là tu penses on pense je pense qu'il prend plus ça à la légère non je crois qu'il a toujours pris ça quand même assez à la légère c'est quelqu'un qui est quand même assez calme en fait comme je l'ai jamais vu en vrai je n'ai jamais pu je ne le connais pas du tout et du coup ça m'aurait peut-être détendu de le voir tu serais très surpris de le voir de toute façon tu l'as vu en vrai parce que tu serais très surpris c'est quand même quelqu'un de très discret et très calme bon bah peut-être que je le rencontrerai un jour et je sais pas ce que je dis et sur le plateau du grand journal je dis je commence par dire bah écoutez je sais que le film n'est pas apprécié dans le milieu du skate que c'est compliqué je réponds un peu à des critiques sur internet que je trouve un peu désolante parce que c'est assez violent et tout mais si le film peut permettre à des petits jeunes de se mettre au skate et que ça peut relancer un peu le business à un moment le business du skate était un peu mort je trouve ça cool voilà bon bah en tout cas je dis que le film ne va pas marcher dans le milieu du skate et là je me fais m'échopper par la production à la sortie mais comment t'as pu dire que le film n'allait pas marcher dans le skate ça sort mercredi tu machins et tout et moi sur le coup hyper monnaie je fais pardon c'était sincère en fait moi je sais que je réponds aux critiques un peu sur internet il fait d'ailleurs faut que t'arrêtes de répondre aux critiques tu perds ton temps ça sert à rien et tout ce qui est vrai d'ailleurs après j'ai complètement arrêté et je m'en foutais mais ça m'énervait de savoir que des gens disaient des trucs qui n'étaient pas vrais et ça c'est insupportable bah c'était une époque où bah ça commençait c'était le début de la liberté d'expression en fait chacun pouvait donner son petit avis mais des fois encore aujourd'hui mais là des faussetés il y avait d'impression que les gens étaient sur le tournage et je lisais des trucs c'était une époque où c'était un tel impact un film avec du skate que tout le monde se précipitait dans le truc et donnait son avis aujourd'hui ça passerait inaperçu quasiment ouais il y a tellement de trucs ça serait pas du tout la même chose aujourd'hui ouais en tout cas heureusement pour moi le film je crois que ça a fait 70 000 entrées un truc comme ça il y avait beaucoup de copies en fait il est sorti dans beaucoup de salles il prévoyait un truc un peu comme les films de Besson Yamakasi ils visaient un truc comme ça tout le monde pensait que c'était la même boîte de production mais non pas du tout donc il y a eu je crois que ça a plutôt mieux marché en VOD et en DVD après et encore mais ça va ça a été oublié aussi vite que c'est sorti est-ce que t'as été bien payé ? alors moi pour l'époque je faisais un peu de vidéos juste avant ce film et mon métier c'était je travaillais pour une petite télé locale qui s'appelait TV Sud 77 t'imagines c'était la télé locale du Sud du 77 je devais être payé mais c'était même pas le SMIC à mi-temps tu vois j'habitais chez mes parents donc là oui c'était bien payé c'était 20 000 euros brut 20 000 euros brut pour 3 mois de tournage ça faisait je m'en fous du je peux le dire le prix je m'en tape c'était 16 000 euros net donc en gros tu dis que pour un premier rôle dans un long métrage on m'a dit que c'était le prix qui était payé à un enfant de 4 ans dans un premier rôle pour une série sur TF1 on m'a dit que c'était le prix qui était payé un petit tu vois donc en fait c'était bien payé pour moi à l'époque oui parce que ça m'a permis de j'avais une petite boîte de rembourser mes dettes parce que j'ai fermé ma boîte j'ai acheté et je te jure j'ai acheté une guitare j'ai payé quelques loyers d'appartement mais en fait c'est comme si j'avais gagné 4000 euros par mois pendant 4 mois quoi tu vois et finalement c'est beaucoup d'argent mais pas beaucoup c'est à dire que ce film je me suis pas acheté une maison et ou je sais pas j'ai pas acheté une boîte une affaire et qui m'a lancé tu vois non non après j'ai dû bosser direct une fois que j'avais tu as donné ton argent à l'URSSAF et que j'ai payé ouais bien sûr donc c'est compliqué donc non non tu vois c'est pas parce que c'est pareil sur internet tu lis ouais le mec il s'est fait une blinde de thunes et machin et tout tu dis les gens mais arrêtez c'est sûrement la critique une des critiques qui est le plus revenu l'argent l'argent ouais bah ouais mais moi j'ai jamais eu de mal à dire combien on avait gagné et d'ailleurs Idriss on a dû prendre des agents pour ce film Idriss a voulu négocier et on lui a dit tout de suite il y en a je sais pas combien qui ont passé le casting derrière on prend quelqu'un d'autre vous négociez pas moi c'était clair voilà et bah voilà l'histoire un peu de ce qui est en aille je sais pas ce que je peux dire je peux raconter d'autres je me souviens donc il nous avait invité pour y aller là quand je faisais à la projection ouais quand je faisais et on était allé peut-être à 15 et on était au premier rang et on a rigolé pendant une heure et demie mais je comprends pas pourtant c'est hyper stressant t'as rigolé pourquoi c'est pas un film humoristique je comprends pas c'était vraiment assez fou et puis en France on était pas du tout capable de prendre ça au sérieux ouais c'était vraiment c'était une mauvaise série Z ouais il y avait beaucoup trop de clichés pour que ça fonctionne et de toute façon c'était mal barré dès le départ en fait enfin c'était mal barré moi j'ai cru qu'en arrivant avec Idriss on allait pouvoir un peu faire virer le scénario dans un truc un peu plus skate quand même tu vois influer un minimum ouais et que ça corresponde un peu à l'image du skate mais ça c'était naïf j'avais 20 j'avais quel âge j'avais 22 ans je crois et je pensais qu'on allait pouvoir donner nos avis et tout mais en fait on a fermé nos gueules c'était pas moi j'ai eu des problèmes avec le réalisateur qui avait pas été très tendre mais c'était sa manière d'être aussi il y a des réalisateurs qui sont réputés pour être sévères et machin et tout parce qu'après une fois que le film était terminé crème en fait y'a pas de problème après ça restait des gros enjeux pour lui en fait c'était un gros budget pour un film français bizarrement petit film avec du skate mais je crois que le budget c'était 7 millions un truc comme ça et à l'époque déjà pour un film français c'était bien ils ont quand même bloqué je sais pas combien de fois les rues de Paris pour le tournage tout ça ça coûte beaucoup d'argent en fait tout a été tourné à Paris quasiment donc je sais qu'il y avait de l'enjeu et je sais pas après comment c'est terminé pour la boîte de production je sais pas comment ils sont rentrés dans leurs frais ce qui est pas ton souci mais c'est vrai que c'est une période comme tu disais c'est en pellicule c'est pas aussi simple c'est plus simple de faire des films aujourd'hui peut-être plus difficile de les diffuser et qu'ils soient vus là ça devait coûter enfin c'était très cher c'était beaucoup plus de contraintes et après la diffusion c'est ce qu'elle est mais ça restait un film grand public ça aurait peut-être été un meilleur film télé déjà tu vois au moins parce que là cinéma tu t'attends un truc en plus ils avaient présenté ça comme un film d'auteur et bizarrement d'ailleurs à l'époque ça avait plu aux critiques cinéma de Canal qui n'est plus en ce moment Laurent Veil c'est ça non ? c'était le critique ciné de l'époque et qui avait fait une super critique du film qui a dit ouais c'est hyper dynamique c'est hyper jeune ça va plaire à tout le monde parce qu'on a l'impression de regarder un clip de musique d'une heure et quart ça pète dans tous les sens et tout et c'est un vrai film de genre tu vois ça a été vendu comme ça mais finalement parce que je crois qu'il y a genre attends je vais vous donner des chiffres au pif parce que je ne me souviens plus du film il y a genre 3 ou 4 000 plans dans le film et normalement mon métrage il y en a 500 quoi et en fait c'est un film épileptique c'est à dire que quand tu le regardes c'est un clip de rap d'une heure même franchement si tu n'es pas accroché tu sors de là tu n'es plus où tu es tu as mal à la tête moi ça ne m'avait pas choqué après c'était c'est sûr que toi nous on avait organisé une projou à Fontainebleau avec tous les potes au ciné de Fontainebleau et pour le coup c'était des potes donc il y avait une super ambiance vraiment c'était quand j'arrivais à échapper aux flics tout le monde dans la salle voilà ça c'était marrant parce que c'était des potes mais toi c'est sûr que tu y es allé différemment avec un autre état d'esprit ouais on est vraiment allé pour se marrer mais par contre et puis vous il comptait sur vous en plus pour la presse spécialisée pour que le film marche au niveau des puristes du skate il comptait sur donc c'était déjà on en parlait tout à l'heure avant c'est un moment où nous on n'avait aucune pression ni publicitaire ni de quoi que ce soit et on ne faisait aucune concession voilà on a tabassé le film sur une demi-page sans aucune on ne s'est même pas posé de question mais par contre on n'avait aucun a priori sur après on se connaissait après Idriss Diop n'était pas du tout effectivement il était dans les trucs des contests donc on ne le connaissait pas on n'avait pas du tout le même parcours de skate c'est fou à quel point on était opposé on ne s'est pas vu depuis longtemps mais on s'est très bien entendu après en fait il a fallu que ça se termine pour qu'on se parle ouais mais c'est vrai que et puis Idriss Diop n'a pas été plus que ça après dans les magazines il a continué dans un truc de skate probablement et puis finalement il a réalisé aussi que le skate c'était un milieu pas simple tu vois il a reçu les critiques aussi je pense que lui il pensait directement continuer à avoir d'autres rôles et finalement rien ne s'est passé après le film tu vois on avait tout lui devant un agent moi on m'a proposé un ou deux autres trucs il y en a un que j'ai fait qui s'est hyper mal passé un casting mais une catastrophe pour vivre le dop tu vois les pubs où il se frotte la tête contre les murs avec le gel et ben je te jure on m'appelle pour faire ce casting et donc je dis oui parce que je me dis vas-y tu sais combien c'est payé une pub évidemment j'ai pas été pris mais tu sais que t'es payé 20 000 euros la journée pour cette pub en fait c'est pas pour parler d'argent là mais pour se frotter contre le mur là c'était payé 20 000 euros t'imagines un peu le truc donc je me dis ça vaut quand même le coup de le faire moi j'avais plus d'argent franchement le film ça m'a pas vraiment mis sur les rails je me dis vas-y je le fais je me dis vas-y casting on peut chercher des skateurs et on me demande de venir avec mon skate et je me retrouve dans une salle avec une nana avec une caméra sur de la moquette dernier étage d'un immeuble haussmannien qui me dit bon bah alors est-ce que tu peux faire des figures déjà je fais mais là c'est de la moquette elle me fait oh c'est pas grave et tout sur le plancher avec la moquette au dessus donc déjà tu vas passer au travers et tout et après casting veldop pour se frotter la tête contre le mur je le rappelle elle me dit donc là maintenant je vais jouer une scène je suis un ami à toi que t'as pas vu depuis 20 ans tu joues comme si tu me retrouvais que t'étais hyper aimé de me voir donc tu pleures et tout donc là évidemment moi je fais pas ça en fait je pense que c'était on m'a demandé si je savais faire du skate je viens faire du skate je vais pas pleurer comme ça à la demande donc la fille me fait bah ouais mais dans ce cas là si je peux pas faire ça je peux pas te prendre pour le truc je fais bah vous me prenez pas pour le truc tant pis je suis parti tu vois c'était vite réglé j'ai plus voulu faire du casting après de toute façon je voulais pas faire ça du tout genre bizarrement le film je me suis auto mis au devant de la scène entre guillemets parce que c'était pas très positif je me suis mis au devant de la scène mais on s'est plutôt fait critiquer plus qu'autre chose mais pour quelqu'un j'ai même pas essayé de faire autre chose ou quoi d'ailleurs j'ai jamais refait mon droit de truc ouais c'était pas grand chose non plus non non c'est rien non non c'est rien mais après j'ai dit à l'agent que j'avais que je voulais plus d'agent et que je voulais plus faire ça merci au revoir comme V7 tu vois je me suis auto licencié alors qu'il y a des gens qui galèrent toute leur vie pour avoir des agents des comédiens et voilà mais bon moi c'est mon tempérament si je sens que ça se passe pas bien et que ça me plaît pas et que ça me stresse j'y vais pas ah surtout ouais ça te plaisait pas quoi non après le stress la pression je sais pas vu tout ce que tu fais et tout ce que t'as fait ces 20 dernières années en termes de travail après c'est du montage et derrière la caméra tout le temps tout le temps tout le temps mais c'est quand même de la pression et t'as donné c'est une autre pression et je la gère celle-là parce que tu fais un truc que t'apprécies et que t'aimes ouais et puis où j'ai à force de faire des projets et tout je travaille avec des gens que je connais qui me font vraiment confiance donc je me pose plus la question bah il y a eu cette période aussi où quand j'ai commencé le montage où il fallait faire ses preuves et je suis passé aussi par des phases difficiles mais par contre j'ai lutté contre tous mes petits démons et maintenant je travaille avec des amis surtout donc il n'y a plus de stress mais t'as appris le montage tout seul ou t'as fait une formation en faisant des vidéos de skate vraiment de A à Z je filmais mes potes je faisais des courts métrages un peu avec mes amis et j'ai appris tout seul je me suis formé ah ouais donc après il y a Julien Bachelet qui te fait confiance et après il y a Canal et là tu bosses depuis avec Canal ouais pas que pour Canal alors je suis intermittent j'ai jamais été embauché par Canal je bosse que pour des émissions de Canal de quasiment depuis toujours là maintenant de moins en moins parce qu'il y a des projets que Canal ne produit pas parce qu'ils ont une éditoriale assez stricte finalement donc je fais d'autres choses mais ouais ouais je suis resté là-bas et j'ai fait toutes mes rencontres professionnelles là-bas mon carnet de rêve j'aime pas ce mot-là mais mine de rien il n'y a que ça qui compte maintenant pour s'en sortir ça a toujours été comme ça c'est des gens de Canal oui ça a toujours été comme ça ben reviens quand même un peu sur tes débuts dans le sketch déjà si tu peux aussi décrire Fontainebleau qui est assez loin de Paris alors là je ne suis pas d'accord parce que Fontainebleau de Gare de Lyon c'est 37 minutes de train je pense que si tu vas dans le 18ème tu prends autant de temps d'ici chez toi Seb surtout que t'es pas loin de Gare de Lyon c'est vrai que c'est pas loin j'avoue c'est plus près non c'est tout près en fait et il y avait il y a plus trop enfin il y a de nouveau là mais il y a eu une petite période creuse il y a eu une super scène de skate à Fontainebleau moi j'ai commencé c'était très bateau c'est un copain de mon frère qui habitait en bas de notre rue qui skaitait il me fait essayer j'adore ça il est plus vieux que moi et j'allais à la sortie du lycée donc avec les copains de mon frère skaitait tous les soirs tous les soirs tous les soirs à tel point qu'il y avait mon collège j'étais à côté la directrice me voyait et elle disait à ma mère rendez-vous bah votre fils ferait mieux d'arrêter de faire du skate et de travailler en maths tu vois je skaitais tout le temps devant le collège lycée avec des plus vieux et j'ai jamais décroché il y avait pas de sketch shop à l'époque il y avait un magasin qui vendait des oui des dixi chous kousa parce que je disais ça à l'époque moi je disais dixi chous kousa quand j'ai commencé le sketch je suis dans le magasin je fais bonjour je vendrais des dixi chous kousa là ils sont foutus de ma gueule voilà tu vois je me l'avoue j'ai pas de monde avec ça mais en tout cas c'était un petit magasin qui vendait juste des dixi t'as quel âge ? je pense que j'ai 12 ans 13 ouais non 12 12 ans et un jour vient l'ouverture d'un sketch shop à Fontainebleau et là j'étais comme un dingue je vois qu'il y a un magasin qui va ouvrir il y avait écrit ouverture prochaine sketch shop et tout on allait voir déjà le patron Paul tous les soirs devant la vitrine on était avec 2-3 potes déjà à regarder les cartons s'ouvrir on était comme des malades franchement c'était le rêve il y avait une télé avec des vidéos de sketch moi j'avais acheté une vidéo de sketch à l'époque que ma mère m'avait acheté c'était au shop à Paris tu rappelles le shop Paris ? ce magasin là qui vendait des skates dans le sous-sol je crois que je suis jamais allé mais il me semble que c'est là que Yann Garand il a travaillé à un moment ça se trouve c'est lui qui m'a vendu ma première cassette et je m'en souviens plus c'était la Zero Thrillophytole j'ai commencé là et là je vois que le mec il va vendre plein de cassettes et tout je me dis mais ça y est c'est parti là il y a un vrai monde qui se crée ici et en fait il a tout dynamisé et on était énormément de skaters après à Fontainebleau enfin énormément c'est local on a une ville c'est 15-20 000 habitants mais en fait il y avait déjà une vraie scène parce que le premier club de skate était à Avon c'était l'open d'Avon en réfléchissant à tout ça je me souviens parce que Jean-Marc Bessette vient un peu de ce coin là d'ailleurs j'ai une histoire marrante là dessus ça reste même pour moi dans les débuts fin 80 début des années 90 c'était une scène dont on parlait Fontainebleau Avon la rampe d'Avon ça a toujours été un épicent il y a des vidéos de Tony Hawk sur Youtube là à Avon donc c'est quand même un truc de dingue avant Fontainebleau c'est collé c'est deux villes vraiment la gare c'est Fontainebleau je ne savais pas que c'était collé c'est la même communauté de communes donc tout marche ensemble et là j'ai une amie agent immobilier qui me dit c'est marrant j'ai vendu un appartement qui appartient à et on me dit tu dois connaître peut-être Jean-Marc Bessette je dis bah oui je vois très bien qui c'est et tout bah là c'était il n'y a pas longtemps c'était le mois dernier elle me dit j'étais dans un grenier il y avait des planches partout et apparemment c'est les anciennes planches de collection de Jean-Marc donc il y a la collection de Jean-Marc à Fontainebleau dans un grenier je lui ai demandé l'adresse je lui ai fait moi je veux aller cambrioler tout ça et elle n'a pas voulu me le dire mais de toute façon justement ça a bougé depuis mais en tout cas non non il y a une vraie scène il y a la piste aussi c'est un anneau de vitesse de roller qui est dans le 77 il y avait Natas Copas il y a des photos de Natas Copas qui existent à la piste donc il y a vraiment eu une vraie petite scène développée là-bas dans les années 80 il y a énormément d'anciens là-bas il y a Dimitri Mas aussi qui habite encore à Fontainebleau Dimitri Mas qui était le héros des fins 80 avec Camilo Reyes Camilo Reyes qui fait ce qu'il a fait des photos avec Noël aussi à Fontainebleau il est venu je le connais de là il est venu pas mal de fois à une époque c'est un vrai petit monde il y a des bons spots en fait à l'ancienne il y a une grande cuve qui s'appelle la cuve d'ailleurs c'est des plans inclinés très raides et tout et Camilo l'a voulu retourner là-bas tu vois quand il est venu ici c'était ces petites madeleines de spot non non il y a une vraie scène je sais pas que je vends ma ville et après il y a eu ce sketch-shop il a organisé les premiers contests dans le coin au skate-parc de Pringy c'est là que j'ai rencontré il y avait Yann Garin déjà à l'époque qui allait tout le temps là-bas on s'aimait pas moi je l'adorais mais lui il m'aimait pas parce qu'il m'a avoué plus tard que j'étais un petit con et je m'en rends compte maintenant que c'était vrai parce que je parlais tout le temps j'étais chiant il y avait tout le clan d'Evry il y avait les Christophe Picard Nicolas Eustache tout ce genre là en fait tous les gens sur la A6 en fait tous les gens sur la A6 puis c'était le seul parc couvert de l'époque fait par Paul du sketch-shop de Fontainebleau était menuisier et c'est lui qui avait fait tous les modules donc les modules vraiment faits pour le skate c'était un des premiers vrais skate-parc en bois avec des modules enfin non il y en a eu d'autres mais en tout cas localement dans le coin il y en avait enfin il y en a eu qu'est-ce qu'il y a ? il y a eu Shell Shell c'est arrivé un peu après il y avait Provin bien sûr il y a eu Provin si Alex il m'entendait pas parler de Provin moi j'y allais tout le temps aussi après tu vois mais on s'est tous retrouvés là-bas il y a eu la première compète et ma première désillusion premier Contest où je pensais avoir un petit niveau local et peut-être arriver dans le top 3 tu vois et Contest alors j'étais pas sponsorisé par le shop local il voulait sponsoriser un jeune mais il savait pas qui donc il y avait un peu la guéguerre entre tous les jeunes dans le coin et tout et je pars pour faire mon premier run de ma vie en Contest et là je découvre ce que c'est de perdre ses moyens je droppe j'arrive même pas à dropper en fait je perds ma planche en droppant et je te jure que je n'ai rien fait du tout je suis arrivé en été 9 je suis arrivé 8ème et moi dans ma tête je me suis dit vas-y je peux gagner les autres ça va et après ça a été déjà un des premiers trucs je me suis dit ok donc moi déjà je ne gère pas la pression je le sais les Contest c'est pas fait pour moi et voilà et d'ailleurs finalement le patron du sketch shop m'a quand même sponsorisé moi après parce qu'il disait qu'il préférait quelqu'un de naturel et qu'il voyait que moi je ne me battais pas pour ça que je ne gérais pas la pression mais que j'aimais le skate et finalement il a préféré ça et c'est lui finalement qui m'a motivé après pour tout c'est ce sketch shop et cette personne qui m'ont fait continuer le skate est-ce qu'il n'était pas mon go ? Polo c'est possible j'ai un doute il y avait beaucoup de mongos à font tellement c'était un débat d'ailleurs qu'on avait eu avec toi quand on a discuté au teenage tour parce qu'on avait même eu un débat je me rappellerai toujours sur les mongos parce que moi je n'ai rien contre les mongos parce que je pars du principe que si tu kiffes le skate c'est pas un problème et par contre je vois un problème de pousser mongos c'est quand il n'y a pas beaucoup d'élan quand t'as un pas d'élan et que t'es obligé de te retourner avant de t'appeler ton trix bah tu perds ce pas d'élan en fait donc pour moi mongos est handicapant dès l'instant t'avais pas beaucoup d'élan on avait eu cette discussion et voilà sinon mongos non c'est pas grave parce que les gens ont pris tout ce qu'est en switch après à la classe si voilà c'est ça Polo Polo c'est pas grave mais il faisait beaucoup de mini il faisait même quasiment il avait une super micro chez lui il faisait pas beaucoup de street donc difficile de voir quelqu'un pousser un mongos en mini c'est pour ça qu'il faisait de la mini parce que j'avais écrit un article sur les mongos et que c'était interdit d'être mongos je m'en souviens en fait et en fait ça avait fait quand même une sacrée polémique et je m'en souviens de tout mais en fait mais bien sûr et t'avais chopé et Nohan m'avait dit il y a Polo il est vraiment pas content je crois qu'ils avaient envoyé une lettre une lettre manuscrite après pour taquiner et tout et il m'avait attrapé une soirée après gentiment et tout mais il m'avait pris par le col et ouais c'était assez drôle cette polémique mongos elle avait fait un bon tour mais je pense qu'il rigolait quand même non il rigolait parce que le personnage il n'y a pas de violences mais juste il y avait des gens qui répétaient le message et le message arrivait jusqu'à chez nous que le mec du shop de Fontainebleau avait mal pris l'article des mongos il défendait son skate rien de mal à ça non mais bon en tout cas oui c'est il y avait il y avait tout un tas de gens et un sacré panel de personnages aussi à Fontainebleau qui très investi dans le skate il y avait Nohan qui est un vrai personnage et encore aujourd'hui Arnaud Leborgne Noir Arnaud qui a bossé longtemps chez V7 qui t'avait pistonné qui m'avait soit disant pistonné je l'ai mangé un peu plus tard ça Arnaud était assez connu parce qu'il a il avait créé le DIY street trash dans une piscine abandonnée de Fontainebleau il y a tout Vans qui est venu il y a eu des rassemblements de dingue ils ont tourné des vidéos des interviews pour Vans dedans et le truc était vraiment cool moi j'étais déjà plus c'était déjà beaucoup trop raide pour moi j'ai voulu y aller une fois j'ai fait aïe 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 très compliqué mais le spot était cool et ça a été détruit il y avait des squatteurs parce qu'il y avait la piscine abandonnée et tout ça devenait trop dangereux il y avait des seringues et tout ils se sont dit ok si il y a un jeune qui vient se balader là avec les barres en porte-pleinte à mon avis la mairie elle s'est dit on casse le truc mais ouais moi j'ai skaité toute ma vie avec Benoît Frutier là pour le coup ça a été mon mentor c'est à dire que c'est même pas mon mentor c'est que je le copiais c'est à dire que Benoît Frutier s'habillait de telle manière le lendemain j'étais ah putain j'étais habillé comme Benoît c'était vraiment mon idole moi je l'avais déjà vu skater avant de le connaître et un jour Paul de Oseur Sketchup me dit ah je vais prendre un employé parce que je travaille beaucoup et je vais prendre quelqu'un pour me remplacer à mi-temps et arrive Benoît en tant qu'employé chez Oseur et là je l'avais déjà vu skater et tout moi j'étais comme un dingue et il me dit ben si tu viendras skater ensemble donc là je suis monté dans sa voiture on allait skater à Bromarlotte un skatepark local mais il n'y a rien tu vois et j'ai skaté avec lui j'étais comme un dingue et après finalement ça a été mon collègue de skate mais de bout en bout c'est à dire que j'ai tout fait avec lui tous mes voyages le Teenage Tour alors le Teenage Tour évidemment il n'est juste pas tombé sur les mêmes dates que moi mais il était chez V7 au même moment que moi donc on a fait pas mal de trucs ensemble et je le vois encore aujourd'hui on habite à côté et il travaille au skatepark toujours là il travaille au skatepark il est prof de skate de l'assaut Family il est prof de skate à Villiers à Villiers à Villiers sur Orge à Villiers sur Orge avec Christophe Picard un gros skatepark qui se bouge bien ils font des étages je sais pas c'est des étapes de Coupe du Monde ou pas moi j'y connais rien il y a des étapes de Coupe du Monde en tout cas il y a tout le monde qui vient avec les Brésiliens il y a toujours des histoires avec des trucs fous de Brésiliens là-bas oui oui Benoît Fritier qui a été très 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 discret mais qui a été très très bien mais c'est un truc de dingue parce que Benoît il dit rien il arrive sur un spot il dit rien t'as l'impression qu'il s'en fout complètement il te dit bon on y va quand et tout puis d'un coup il se dit attends je vais skater 2 minutes quand même et là il te fait un rail de 20 marches sans problème et moi c'est de la force tranquille en fait c'est Iskir Chart franchement c'est exactement le personnage on l'entend pas il a pas besoin de skater de se mettre en avant et tout par contre dès qu'il skate c'est parti et voilà grosse leçon parce que moi j'ouvrais trop ma gueule à l'époque et j'aurais du plus en fait j'étais quelqu'un de j'avais pas confiance en moi dans le skate sur les événements et tout par contre avec mes potes j'étais chiant j'étais celui qui parlait trop et vite et ça s'entend encore maintenant ça va ça va et pourtant des fois j'arrive à régler mon débit là j'y pense mais non je parlais trop et Yann Garin me l'a toujours dit maintenant on s'est pas recroisé depuis longtemps Yann Garin il a toujours quelque chose à dire sur tout le monde ouais mais alors pour court je sais pas si c'est toujours vrai c'est toujours vrai mais sache que sur moi il avait complètement raison il disait à Prinj que j'étais un petit chieur un petit con et je peux te jurer que je parlais trop en plus comme j'étais le petit local du skatepark j'étais typiquement dans l'ambiance du mec local tu sais quand y'a des gens qui arrivent t'as envie de montrer que toi t'es le local que tu connais mieux le spot voilà j'étais le petit branleur voilà sauf que lui en plus il était dix fois plus fort que moi et tout franchement j'avais rien à lui montrer de quoi que ce soit mais non il avait raison en tout cas il a le chic pour relever ton petit défaut ou la petite action qu'il a mal faite et c'est une blague entre nous à chaque fois qu'on se croise il a bien relevé les trucs j'ai une phase toujours dans cet esprit de compète j'ai voulu faire une étape de la coupe de France HL je ne sais pas pourquoi je me retrouve à faire une étape de la coupe de France HL je venais d'apprendre le backside lip slide sur des bars et mon run arrive et je voulais absolument faire un backside lip slide je me suis dit c'est trop bien franchement à l'époque j'avais le backside lip slide sur une flat bar il n'y en avait pas tant que ça c'était déjà cool c'était engagé et je me dis je fais ça donc je pars je rate je vais absolument le faire je remonte sur le quarter je pars je rate je remonte sur le quarter il y a Yann Garin qui était là qui me dit mais il fait autre chose putain il fait autre chose je me rappelle lui dire ah non mais moi je ne veux faire mon backside lip slide je m'en fous et tout et je pars je rate fin du run arrive le classement je suis avant dernier et pas parce qu'il y en a un qui a ce qui était moins bien que moi c'est parce que le mec c'était blessé qu'il n'a même pas ce qui était donc j'arrive dernier de cette étape de coupe de France grande fierté grande fierté ça a été toujours la théorie de Yann Garin de dire mais qu'est-ce que les mecs ont à vouloir faire des tricks compliqués alors que juste en faisant des tricks simples et de les enchaîner tu feras tu feras des résultats moi je savais que de toute façon comme je n'ai pas les compètes quoi qu'il arrive je n'allais pas faire un miracle donc je me suis dit au moins que je puisse dire j'ai fait mon backside lip slide en étape de coupe de France tu as toujours eu quand même des ambitions finalement ouais mais très personnelles pas pour impressionner les autres d'accord mais ça reste t'as quand même eu t'as voulu faire des choses dans le sketch t'as fait des choses dans le sketch mais c'est pas une critique mais par contre j'étais un acharné et c'est je pense pour ça que finalement après il y a eu les photos que j'ai fait des petites parutions et tout parce que je m'acharnais ouais t'as fait beaucoup de photos j'en ai fait beaucoup il y avait Nohan Ferreira qui était le photographe local pas tant que ça parce que finalement lui il bougeait beaucoup il shootait beaucoup de monde il avait beaucoup de potes beaucoup de relations et tout mais on était très potes et on partait les week-ends vraiment faire de la voiture sans savoir où aller à chercher des spots et aller faire une photo sur un endroit qu'on découvrait comme ça à l'improviste et je te jure c'est lui qui est payé l'essence en plus je m'en rends compte maintenant d'ailleurs j'avais pas mon permis je remercie tous ceux qui font bouger les jeunes qui n'ont pas de thunes parce qu'en fait vous raquez et je vous remercie parce que moi je te jure que les Benoît Noa Arnaud Sainte-Marie à l'époque Polo du SketchUp ils m'ont fait bouger des kilomètres et des kilomètres et j'ai jamais donné un euro d'essence et j'étais paradin c'est juste que je me rendais pas compte on me demandait pas donc pour moi c'était normal en même temps c'est ça qui est intéressant dans le sketch c'est que quand t'as une voiture et que t'emmènes tout le monde à Shell moi j'ai emmené à Shell mais en fait c'est soit t'y vas tout seul il y a le côté de toute façon tu fais ça pour le groupe pour les potes je pense que t'y penses c'est même non jamais après ça m'est jamais validé c'était vraiment des gens un petit contribution mais bon on m'a jamais rien demandé et j'ai bougé toute ma vie jusqu'à ce que j'ai mon permis sur le dos de ces gens et merci et Noël était particulièrement dédié parce qu'il bossait il devait bosser à Paris en tout cas il a bossé à Paris moi quand je l'ai rencontré c'était sa transition il revenait habiter à Fontainebleau il bossait dans un magasin de photos un labo un labo photo donc il faisait en plus ses tirages quand il finissait de bosser il faisait ses tirages pour lui et tout donc on a fait beaucoup de photos et les photos paraissaient on a fait pas mal de petits trucs ce qui m'a permis je pensais à la base de rentrer aussi chez V7 parce qu'il y avait toutes séparues mais bon apparemment c'était le piston donc j'avais ça et je me jetais je savais pas faire de wheeling vraiment c'est pas une blague quand je te dis techniquement j'étais une merde tout ce que j'avais pour moi pour m'éclater vraiment m'amuser et pas me démarquer parce que c'était pas le but de me démarquer c'était me jeter sur des trucs et me faire mal et une fois que j'ai appris à tomber j'ai commencé à me jeter sur des trucs plus engagés et ouais j'étais un acharné c'est à dire que tant que j'y arrivais pas j'y allais mais je te jure des fois j'y arrivais mais au bout de ma vie mais il fallait que j'y arrive et j'arrivais même plus à me relever mais que j'y allais parce qu'il fallait que j'y arrive et en ce sens là c'était peut-être ça ma qualité dans le skate c'était de l'acharnement c'est le seul truc que je m'avoue que je m'accorde t'aurais plu à Jamie Thomas ah oui peut-être je l'aimais bien en tout cas parce que ma première vidéo c'était avec lui et j'étais à Don et ouais t'as ce qui était pas mal de rails et puis par rapport aux photos que t'as envoyées il y a pas mal de trucs de tricks en transition j'ai eu des passions dans la vie ça a été les petites courbes mais pas la rampe vraiment à la base c'était vraiment les petites courbes naturelles moi mon spot préféré à Paris c'était la vague à Châtelet tu vois par exemple moi je pouvais aller là toute la journée il y avait pas de problème parce qu'en plus il y avait des hauteurs différentes et tout moi ce spot là pour moi c'était la perfection je te jure j'ai adoré le jour où ils l'ont rasé j'ai fait moi j'ai pu à Paris ça rien il n'y a plus de spot à Paris c'est vrai j'étais à fond et après j'avais une passion Paul Jam ça a été à tel point qu'à la piste à Moray avec un pote on allait avec un marteau piqueur un jour groupe électrogène on s'est fait le trou dans la piste le matin à 6h pour pas se faire cramer et on a scellé un Paul Jam et après j'allais faire du Paul Jam Paul Jam Paul Jam dans tous les sens et ça ça a été mon péché mignon j'aurais pu faire que ça c'était la révélation ah oui j'adore ça en tout cas il y a une séquence que tu m'as envoyée où c'est quand même un des plus improbables Paul Jam c'est en arrière il est quand même complètement fou je ne le ferai plus aujourd'hui ou avec moins de dents à l'arrivée peut-être j'ai kiffé ça me faisait marrer je sais pas j'ai trouvé en ce petit module petite barre de fer le meilleur joujou je te jure je voulais faire une part que de Paul Jam j'étais parti moi j'ai toujours eu ça aussi me fixer des objectifs avec des potes j'adore les blunts aussi en courbe donc j'ai toujours pas fini j'en suis genre à 75 de faire 100 blunts sur des courbes sur des courbes différentes sur des courbes n'importe une courbe mais en tout cas une blunt avec une sortie différente ah oui non pas 100 blunts juste des half cap blunts avec des sorties et j'ai mes vidéos sur internet avec Benoît on avait fait les 50 premiers dans une vidéo et après j'ai faisé 5 par 5 parce qu'il y en a que j'arrivais pas à faire et je me suis toujours dit que mon objectif avant d'arrêter vraiment le skate ou en tout cas quand je pourrais plus en faire c'était d'atteindre ces 100 blunts ça il faut que je le fasse et là je skate beaucoup une mini j'ai mon pote Sylvain chez qui je bosse parce qu'il a un atelier de peinture et il m'héberge j'ai ma petite salle de montage dans ses locaux qui a la mini dans son bureau donc on fait de la mini à bloc et là je sais qu'on en fait pas mal et je me sens de reprendre les blunts j'atteindrais cet objectif tu vas mettre ton téléphone sur un trépied et tu vas t'acharner je vais m'acharner et c'est ça qui est bien parce que là tu sais quoi ça m'arrive d'y aller tout seul et là je m'en fous c'est ma batterie de téléphone je fais chier personne donc même si je mets une semaine je m'en fous parce que c'est pareil moi j'ai jamais beaucoup filmé parce que j'ai toujours eu l'impression de faire chier les caméramans j'ai tellement de potes qui rentrent leur truc ça en 3 essais moi quand je dis que je suis un acharné il y a des fois il y a des trucs je mettais des heures et ça m'angoissait pour les gens qui me filmaient donc tu regardes dans les images que je t'envoyais et finalement si tu regardes il y a pas mal de trépieds ça m'arrivait de dire non mais arrête de me filmer c'est bon je mets le trépied et en fait là j'ai laissé aller mieux parce que ouais je crois pas qu'on ait shooté ensemble il me semblait qu'on avait fait un truc sur un rail mais en fait j'ai regardé le front side salad et en fait non j'ai confondu j'avais fait le même jour avec Ritey parce que Joseph alors peut-être ouais j'ai Joseph et Alex Herman le même jour qui ont fait backside over crew je crois Alex Herman Alex Herman il avait fait ça moi j'ai skité beaucoup avec lui on allait à Barcelone ensemble dans les années 2000 il est surhumain ce mec en fait il y a un vrai problème d'exposition lui il est gagné à être connu dans le skate c'est un truc de malade mais tant mieux c'est louable aussi il a joué la discrétion ou pas je sais pas il savait peut-être ou il a jamais voulu se vendre ou quoi mais il a un tel niveau il avait aussi déjà il y a encore il y a des trucs sur Insta récents il fait des Philip Bagnos Blunt au dôme c'est n'importe quoi assez facile et à l'époque moi à Barcelone on allait sur un spot je me rappellerais toujours on arrive premier jour on arrive à Barça on était fatigué on avait fait le train de nuit fatigué et on tombe sur un 3-plac 4 peu importe le truc on s'arrête devant il y a un 3-plac 4 ça roule mal c'est de la merde de toute façon c'est trop long ça se passe pas et Alex dit si si moi je veux bien essayer et franchement j'étais persuadé que c'était pas faisable je vois Alex se jeter en haut je fais vas-y j'essaye moi j'arrive même pas à passer le plat du 3-plac 4 je te jure truc de malade Alex il fait flip en 5 essais après mais le flip tu peux compter le nombre de secondes qu'il a en l'air c'est tellement long ça fait pouf comme ça ça roule mal et tout le mec je vois ok les vacances sont lancées c'était des vacances à Barcelone mais lui il est pas en vacances c'est un monstre franchement il est c'est les gens trapus ça c'est les cuisses je veux dire il a des cuisses ça lui permet d'avoir un tel pop c'est comme les costaches en fait c'est des gens t'as vu dans les costaches il est pas trapu mais c'est des gens tout est dans les cuisses c'est les gens mais avec une énergie une puissance monstrueuse il est pas très grand Alex mais il est tonique et il a un putain de pop et ouais j'ai fait des je me souviens d'avoir shooté un flip une rue à Barcelone une rue énorme que tu penses peut-être même pas à passer quand tu passes à pied et surtout c'était pas spécialement une rue connue on passait et puis on a shooté 2-3 trucs il était quand même ça envoyait c'était et le backside d'Overcrook c'était la routine c'était vraiment et impressionnant en vidéo aussi ça marchait bien en vidéo mais je l'ai pas vu en vidéo peut-être dans le DVD du Teenage Tour le DVD du Teenage Tour non j'allais revenir sur le Teenage Tour mais c'est bon j'ai fait le tour on me relance pas là-dessus s'il te plaît on a parlé tout à l'heure de Shorties et Chad Musca qui était un truc ça ça a été et Shorties est la marque qui a bercé ma jeunesse de skate j'ai découvert la Fulfill the Dream je voulais l'habiter à San Diego je voulais acheter une école une school américaine avec les bancs en plastique et je voulais rencontrer Brandon Turner et Chad Musca franchement j'étais pas du tout moi hip-hop j'écoutais que du rock et tout et Shorties je me suis acheté une casquette que j'ai foutue à l'envers je te jure je me suis imprégné de cette marque j'ai adoré Musca c'était pour moi les premiers à meurre dans le skate franchement c'est un des premiers à avoir fait quand même des gros rails et des trucs c'est pas le précurseur mais franchement il a marqué son temps et puis même il dégageait une image de chef d'équipe je sais pas c'est le grand frère que t'avais envie d'avoir pour faire du skate bon après moi je l'ai trouvé peut-être avec Benoît bon même si c'était pas le même style de skate mais j'ai eu mon mentor aussi mais t'avais envie de connaître ce mec donc non non Shorties je te dis moi ma femme elle m'a acheté une board shorties encore que j'ai reçu pour mon anniversaire cet année elle savait que j'adorais cette marque j'ouvrais le paquet j'étais comme un dingue tu vois alors que je suis plus trop dans le skate franchement je skate encore un peu de mini et tout mais je suis plus trop ce qu'il se passe d'avoir une shorties entre les mains parce qu'ils font des rééditions là et même Musca apparemment ici une déborde et tout je vais bientôt y passer je crois je vais lui en acheter une je suis encore fan de cette marque si elle ressort je pense que je serais capable de racheter une casquette pour me la mettre à l'envers non non c'est un truc de dingue est-ce que t'as versé une petite larme quand t'as ouvert ton cadeau d'anniversaire alors j'ai pas pleuré mais franchement j'étais hyper ému c'est ouf qu'elle ait retenu ça parce qu'elle s'intéresse pas forcément au skate et au détour d'une discussion elle a compris que j'aimais cette marque et putain la visée juste elle est accrochée c'est limite si j'ai pas mis un petit spot au dessus c'est dingue j'adore j'aime tout le team je me rappelle de tout le monde des noms des Aaron Snyder des trucs que plus personne ne connait que je vais des fois voir sur Instagram ils ont genre 300 abonnés les mecs alors que moi ils savent même pas à quel point petit et moi je suis encore là à regarder mais vous devenez quoi les gars putain je te jure les Samy Batista mon lui je pense qu'ils se quittent encore est-ce que tu leur envoies des DM non parce que je suis pas du tout groupie ou secrètement sans parler groupie il y a beaucoup de gens qui je saurais pas quoi leur dire et tu vois même tu me cas je leur ai en face de moi je ne saurais pas quoi lui dire mis à part que je le kiffais quand j'étais jeune putain je te jure je serais je suis pas du tout en plus moins impressionné par voir les gens que j'apprécie c'est pas un truc qui m'émeut de les voir en vrai je suis pas mais par contre même Chad Mosca même Chad Mosca je crois que c'est je pense pas je le vois sur Instagram ça me suffit je vois ce qu'il devient peut-être que c'est pour ça si c'est que les gens tu les vois tous les jours finalement maintenant même si c'est virtuellement Chad Mosca tu passes sa vie avec lui si tu es sur Instagram tu sais combien de de chien il l'a acheté aujourd'hui combien de je sais pas ce qu'il fait pousser je sais plus mais il est dans un champ seul au monde il a changé de vie d'artiste contemporain à LA il est parti au milieu de je ne sais où et il y a ah oui tu parlais d'un des premiers skateparks que vous aviez fait là il y a eu en 2010 avec un ami graphiste et un autre ami webmaster on voulait monter une boîte de com mais un peu avec le skate comme moyen de communiquer et on a loué un hangar pas très loin de Fontainebleau à une dizaine de kilomètres on a fait nos bureaux pour faire une agence de communication et dans le hangar un petit skatepark privé et on s'est dit qu'on voulait faire un peu comme le Berix bon rien de novateur et surtout pas l'ambition du Berix on avait pas de sous le hangar était tout petit mais on a quand même réussi grâce à l'aide de sponsors à construire une super bonne mini il y avait 2-3 modules en fait chaque marque qui voulait sponsoriser le projet payait son module c'était ça le deal et on a commencé à faire des vidéos à faire venir quelques personnes et tout on a tout monté tout commencé à plutôt bien se dérouler en fait il y a eu un problème de voisinage il y avait un seul voisin c'était dans une zone industrielle mais il y avait une seule maison et à lui tout seul il nous a crevé nos pneus il jetait des cailloux sur les creux ah oui c'était la guerre parce que tu me parlais de ça et je me suis dit il a réussi à vous faire virer avec des histoires de bruit alors oui après lui il a réussi à nous faire virer parce que finalement les gens qui nous louaient le hangar qui travaillaient pas loin ont compris que c'était pas du tout parce que nous on a vendu ça on a pas parlé du skatepark quand on a eu le hangar on a dit on fait une agence de com avec un studio photo et studio photo on a installé la rampe on a dit que c'était pour faire des photos de sport de glisse on a vraiment serpenté pour qu'ils nous disent pas c'était la boîte les propriétaires du hangar c'était une boîte d'édition de magazines catholiques donc si tu veux on était avec des gens ouverture d'esprit assez limitée et j'ai rien contre la religion très fontainebleau quoi et bah un peu non c'est vrai c'est un peu catho non non mais je je peux l'admettre autant c'est pas si loin que tu le dis mais c'est un peu catho et donc c'est quelque part qu'on a pas tenu si longtemps mais c'était trop cool le mec vous crève les pneus ça va loin tout de suite le jour de l'inauguration il a crevé les pneus de mon pote il y avait des entailles de couteaux dans les pneus et après j'étais des cailloux quand on skaitait nous on pensait comme c'était nos industriels qu'on pourrait skaiter la nuit qu'on allait être complètement libre de faire ce qu'on voulait et pas du tout et on payait quand même un loyer assez important et en fait on s'est fait on s'est fait têche quoi on s'est fait têche on est parti on n'est pas le choix et qui vous a sponsorisé qui a participé il y avait Picture la marque de Franck Picture qui est une marque de snowboard maintenant ils ont arrêté le skate ça a été créé par des skateurs mais qui étaient snowboarders et la marque était axée vraiment dans le snow ils ont sponsorisé des skateurs à un moment donné il y avait pas mal de monde dans le team il y avait Milou Vincent Milou il y avait Vincent Milou il y avait qui dans le team il y avait Nicolas Charrier il y avait Paul Portex un autre Paul de Bordeaux je ne sais plus il y avait Robin Cando je ne sais pas si tu te souviens de ces noms là c'était des jeunes à l'époque et qu'on ne voit plus beaucoup là et là on est avant ou après 2010 là on est 2010 clairement et oui donc il nous avait financé ce truc et il y avait Duff parce que j'ai eu après Nike après le film après Skate or Die bizarrement ça n'a pas continué avec Nike c'était plus Arnaud Daru le team manager c'était Bamac Fabrice Delannou ça avait changé et il y avait une autre envie c'est à dire que là il voulait vraiment des grosses pointures il n'y avait plus le mec qui skate dans son coin même s'il fait des photos et tout on le garde dans le team non là il voulait vraiment évoluer et prendre les meilleurs français et Bamac ne m'a pas viré en fait encore une fois je suis parti mais parce que Arnaud Daru avec qui j'avais vraiment créé des liens avait dit à Bamac s'il te plaît garde Mickey franchement Arnaud m'a dit j'ai dit à Bamac il va te garder et en fait Bamac en discutant avec lui on a eu un rendez-vous et lui il me dit par contre que peut-être il y aura plus de trucs à faire des compètes des machins et tout moi j'aimerais bien que ça bouge un peu plus et tout et moi je lui ai dit que je me sentais pas parce que moi en plus le film venait de mal se passer et tout et bizarrement un matin un matin un mec ma belle que je ne connaissais pas je reçois le coup de fil du représentant d'œuf en France qui venait de récupérer la marque qui s'appelle Antoine Delonnet et qui me dit on relance d'œuf qui est une très vieille marque on cherche des riders est-ce que ça t'intéresse et là je dis mais trop bien trop bien mais en plus tout ça ça me convient parce que tout de suite je lui dis est-ce qu'il faut faire des compètes est-ce qu'il faut faire des démos il me dit non pas du tout moi je m'en fous complètement je fais vas-y parfait il y avait Louis Barletta chez D'œuf que j'adorais moi c'était tout à fait le genre de skater qui me faisait marrer je fais vas-y je suis tout content mais surtout ton nom on dirait que les gens tirent ton nom du chapeau pour relancer les trucs en tout cas je n'ai jamais vraiment eu à faire à part pour V7 à l'époque donner une sponsor-me j'avais jamais donné de sponsor-me à personne et lui en plus il me propose de sponsoriser le hangar qu'on gérait le petit skatepark donc pareil il avait donné de l'argent pour le truc donc c'était très cool et après il n'a pas réussi à relancer la marque comme il voulait il a arrêté ça s'est arrêté comme ça il m'a dit j'ai plus de thunes ça a été relancé souvent je crois D'œuf c'est pas évident ils se sont relancés mais ils n'ont pas su s'adapter au mouvement ils faisaient encore des gros chaussures avec des languettes comme ça moi les Dœufs il y avait une paire que je pouvais skater sinon c'était des paquebots au pied c'était limite des Osiris Détroit de l'époque des gros paquebots à un moment où tout le monde mettait des slip-on c'est des Janowski pour tout le monde des slip-on donc ça s'est arrêté comme ça et il y avait Dude mais Dude il y a Picture vas-y reviens alors tu parlais de Vincent Milou alors Vincent Milou je l'ai croisé chez Picture on a fait plusieurs tournées et moi je filmais il est très jeune à ce moment là il est très jeune à ce moment là parce que c'était en 2010 2011 peut-être ah non peut-être un peu plus tard la tournée Picture c'est peut-être 2014 ouais 2014 je dirais ça a 8 ans et qui était déjà très très fort à l'époque et moi je commençais déjà à moins skater j'étais plus du tout à bloc je faisais plus grand chose j'avais même arrêté vraiment à un moment donné mais Picture continuait de m'aider il me donnait des fringues et tout et on fait une tournée avec lui et en fait c'était déjà un petit tueur c'est à dire que je filmais cette tournée là c'est franchement c'est du premier coup et même des trucs ok il va te dire je fais ça t'y crois pas une seconde il va te les faire direct ça te calme tout de suite merci au revoir et sans aucune prétention tu vois et je pense qu'il est resté comme ça je l'avais recotoyé pour un petit documentaire qu'on avait fait pour Canal Plus avec lui j'avais fait le montage de ce truc là et je l'avais eu au téléphone et il a pas changé et franchement là il est américain maintenant enfin je veux dire il est intégré dans le skate américain à 100% mais moi je trouve qu'il y a toujours la simplicité il vient de passer chez Adidas donc il va certainement être beaucoup plus exposé encore et effectivement il y a Jude Skateboard donc sur le tournage de Skateordaï encore quand je dis que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie je croise Vincent Dezania qui venait faire juste deux jours de tournage il fait le rôle d'un flic complètement débile qui se retrouve dans un camion et parler espagnol il comprend rien donc c'était vraiment un rôle de comédie parce qu'il était ami avec le producteur du film et présente présente nous quand même Vincent Dezania et je sais pas moi je le connaissais pas du tout Vincent Dezania pour la génération enfin ma génération moi je le connaissais parce qu'il faisait le morning live sur M6 avec Mickaël Youn et Benjamin Morgan et Vincent Dezania que moi je suivais dans le morning live donc c'est drôle donc je sais qu'il va venir sur le plateau c'est une émission complètement déjantée ouais 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 c'était un peu une des premières où il y avait une liberté de ton on va dire il faisait ce qu'il voulait et c'était un peu un peu déjà du jackass français c'était le début d'ailleurs après ils ont fait les 11 commandements ils ont fait une série de films complètement déjantés un peu axé sur enfin un peu dérivé de jackass et on me dit que Vincent va être sur ce film et je savais qu'il était passionné de skate lui skatait grand fan de Jason Nee à l'époque Poel Peralta il a plein de vieilles bordes chez lui et tout donc je savais qu'avec lui on allait pouvoir parler de skate donc évidemment ça rate pas et très bon contact très bon contact et en plus le contact se fait et finalement il y avait ce clan les Idriss et les Mickey sur le film et Vincent je sens qu'il y avait un vrai feeling avec moi et du coup on discute vraiment à tel point qu'on va boire des verres en dehors du tournage et tout et il me parle de monter sa propre marque de skate il a déjà les dessins il me montre il me dit bah voilà est-ce que toi si je monte cette marque tu vas être le premier rider du team je fais ça avec Vassili Ritter qui était son grand pote de l'école ils étaient à l'école et je crois que Vassili il me semble que lui a fait les premiers graphismes c'est possible qu'il ait fait un moment du graphisme donc il dit tu seras avec Vassili on cherchera d'autres gens après et tout donc j'ai dit mais trop bien trop cool il me dit en plus on a tellement discuté qu'il me connait il me sort ma fameuse phrase il n'y aura pas de compète il n'y aura pas de démo merci tout de suite donc je skate pour Jude c'est trop cool franchement il ne me fait que de me filer des boards il ne me demande rien du tout on fait des photos marrantes parce qu'il a plein de contacts donc on va faire des vidéos si je veux filmer la vidéo Jude on commence un peu doucement moi je lui demande si je peux m'occuper du team parce que ça me faisait marrer lui il bossait quand même beaucoup il tournait dans des trucs de toute façon il fait des milliards de trucs il me dit d'accord donc je commence moi je demande à Nicolas Eustache à Benoît Fruittier il y avait Pierre Delacroze à l'époque et un lituanien que j'avais rencontré en vacances en allant faire du skate que je trouve trop fort et je me dis vas-y je m'en fous il y aura un lituanien je veux garder contact avec ce mec là je l'adore donc j'envoie des boards dans l'lituanien un mec que personne ne connait et je me mets à recevoir des demandes enfin je reçois des sponsors me de gens alors que moi c'est pas ma démarche et je reçois des sponsors me agressifs tu vas me prendre dans le team je sais pas si je peux balancer des noms mais il y a des skateurs qui sont connus aujourd'hui qui m'ont envoyé des sponsors me à l'époque et vas-y balance il y a prescription balance mais sinon non mais en plus et en plus maintenant quelqu'un que je suis avec grand intérêt parce qu'il est hyper fort mais Hugo Corbin il skatait à Shell à l'époque et il m'envoyait des mails en me disant salut Mickey je suis un skater de Shell est-ce que tu peux me sponsoriser par Dude s'il te plaît je te jure je ferai plein de pubs je t'envoie ma vidéo prends-moi s'il te plaît et moi c'est pas du tout ma démarche donc je lui réponds en disant t'inquiète continue de skater je me retrouve à dire ça moi en plus franchement je sais pas pour qui je me prenais à dire ça les sponsors vont venir tout seuls t'inquiète pas si t'es fort en plus t'as le niveau mais moi on a pas de tune pour Dude je peux pas il devait être très jeune à cette époque très jeune et surtout très insistant c'est pas un mail que j'ai reçu de Goukourbin c'était plusieurs mails en plus je vois que t'as un mec en Lituanie et tout moi je représenterais à fond en plus je connais je suis pote avec qui était dans le team à Pierre sûrement je sais pas je suis pote avec lui on pourrait faire des images tous les deux franchement il était à fond mais c'était même pas il est toujours à fond il est toujours à fond et surtout très très fort mais je regrette pas de lui avoir dit non parce que c'était pour des questions de tune en fait il y avait zéro budget c'était un tout petit truc c'était un tout petit truc Vincent il avait fait ça par passion avec son argent avec son argent il distribuait ça chez Nosebone chez Chattanooga et chez Hawysurf un truc comme ça point donc moi je voulais gérer le team et Vincent me dit qu'il a vraiment plus le temps de gérer Dude il va arrêter donc je dis bah moi si tu veux je reprends la marque on la reprend ensemble t'es graphiste je monte la boîte la société Dude que j'avais appelée Dudebox et je m'occupe de la marque moi je bossais beaucoup je faisais déjà beaucoup de montage j'étais déjà je bossais déjà pour Canal donc j'avais déjà un bon rythme de vie je me retrouve à gérer ça naïvement je me dis ah ça va franchement comme il y a Vincent et que Vincent il avait plutôt une bonne image je me dis les shops ils vont kiffer ça va se vendre assez facilement je récupère tout le stock Dude chez moi les planches qui étaient restées deux ans dans la cave de Vincent donc humide et je me retrouve à essayer de choper des nouveaux shops donc j'en trouve quelques-uns à Montpellier Fiveo je sais plus il y a des shops qui répondent au truc qui kiffent l'image qui se prend pas au sérieux on a fait une pub avec Vincent qui montre qui sait plus ce qu'était qui s'en fout complètement moi je sais plus ce qu'était regarde je mets mon vidéo je m'en tape et Dude c'est ça c'est ce que j'avais expliqué à Hugo Corbin c'est que le niveau là on s'en fout on veut juste des gens qui s'amusent bon bref voilà et je me retrouve à envoyer des boards au shop mais des boards qui étaient là depuis deux ans qui avaient pris l'humilité donc je reçois du SAV mais une board sur deux qui pétait avec des commentaires sur la lettre en disant ouais les boards c'est de la merde machin et tout je dis à Vincent Vincent on peut plus vendre les boards en fait c'est mort moi j'ai le stock là il faut vite faire les nouveaux graphismes donc Vincent se met vite à dessiner les nouveaux graphismes des trucs cools et tout mais ça prend un peu de temps quand même et moi la boîte je l'avais monté et tout et en fait le temps que les graphismes arrivent j'ai déjà dû arrêter parce que parce qu'il faut payer le comptable moi j'avais déjà le crédit pour faire la nouvelle série donc trop de temps trop de temps trop de temps puis moi j'étais mauvais en marketing je me suis dit je ferais plein de vidéos et tout mais en fait t'as pas le temps je faisais faire les t-shirts mais par des potes à moi au lieu de les faire faire dans des endroits où il y aurait peut-être des prix intéressants mes potes ils me les aiment ils me faisaient quasiment au prix que je les vendais les t-shirts donc en fait il suffit que je donne un t-shirt à un mec du team j'avais déjà plus de thunes en fait donc compliqué très mauvais gestionnaire de marque et puis moi je pensais je lance le site de vente en ligne et naïvement je me suis dit ah c'est dude c'est sympa l'image et tout quand je vais mettre j'avais fait des annonces sur Facebook il n'y avait que Facebook à l'époque non il y avait MySpace excuse moi c'était sur MySpace dit attention bientôt le site dude arrive et tout j'ai une copine qui me fait le site de vente en ligne je me suis dit ça va cartonner je vais mettre le site en ligne je vais en vendre plein machin et tout et en fait pas quoi tu vois ça suffit pas c'était cher et les gens ils s'en foutent en fait même si Vincent plaisait et tout il y avait déjà des marques tellement ancrées ça n'a pas pris du tout comme j'imaginais c'était un pari c'était un pari c'était affectif ouais donc on arrête la marque tu vois et tous les ans maintenant depuis on s'écrit ce message souvent en période je sais pas de Noël où il y a une excitation on se dit mais est-ce qu'on referait pas une série juste pour rigoler on en fait 30, 50 et on la paye à deux on prend 25 boards chacun et on les donne à des potes et on en cache dans Paris on fait un petit on fait un truc marrant comme ça voilà il y a des board dudes là sans vouloir se faire de thunes tu vois franchement mais ça prend même ça on n'arrive pas tu vois même ça ça prend du temps il y a des enfants on est cuit lui il bosse beaucoup je pense qu'il le refera parce qu'il y a pas longtemps il m'a demandé de récupérer le dossier Jude donc si ça se trouve il veut faire un petit truc c'est possible en tout cas c'est facile de faire des boards mais après oui sans l'occuper voir les gens et tout moi j'ai eu ce truc naïf et qui arrive encore aujourd'hui je vois un nom on est à Fontainebleau il y a le nouveau sketch shop maintenant qui s'appelle Sauce tenu par mon pote William et qui j'ai fait toute ma jeunesse de sketch que j'adore et j'ai d'ailleurs je devais l'ouvrir avec lui ce magasin quand il m'en a parlé je lui ai dit moi je le fais avec toi et on s'est motivé tous les deux on a cherché les lieux ensemble à Fontainebleau et en fait je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît moi revenir vraiment dans le sketch dans un sketch shop là c'est vraiment être vraiment au coeur du sketch t'aurais été capable de retourner dans un sketch shop au moment donné quand on a trouvé le lieu je l'ai appelé en disant je le fais pas et heureusement parce que le shop est mortel franchement il a réussi à recréer une ambiance de dingue à Fontainebleau il y a tous les petits qui sont à fond il fait des vidéos il a ses petits qui sponsorisent et moi j'aurais été là moi j'ai bossé au sketch shop de Fontainebleau à l'époque j'ai fait quasiment un an c'est pas fait pour moi et moi je commençais un peu à faire mes petits films je bossais beaucoup je me disais est-ce que c'est pas ça qui me plaît quand même en fait tu vois et heureusement que je l'ai pas fait mais par contre je suis content parce qu'il y a le magasin qui marche et c'est trop cool mais il y a plein de jeunes ils veulent tous monter leur marque de borde et à chaque fois ils pensent comme localement tout le monde se dit tous tes potes vont te dire ah c'est trop bien là il y a la marque locale tout le monde partage sur Instagram t'as 30 partages t'as l'impression que ça y est t'as créé t'as créé zéro quoi une marque de borde de Riken et bah putain dès que tu la lances vraiment attention c'est pas la même chose les gars contacte les shops tu vas voir quand tu dis que t'es une petite marque locale mais ouais j'ai 500 followers qui sont prêts à acheter et tout les gens s'en foutent en vieillissant si tu comprends les rapports entre le sketch shop les boîtes de distrib les ventes à quel moment ça se fait comment ça se fait la régularité ouais moi j'ai connu ça à Candidou j'ai eu la même naïveté je me suis dit c'est bon moi j'ai la marque on avait fait une pub dans Soma à l'époque la pub du Faki ah d'accord le Faki de Jésus Paul Jam parce que nous on appelait ça de Jésus avec Nohan en fait on avait fait une séquence putain mais moi je mélange tout tu vas galérer j'en reviens en arrière en fait moi j'ai beaucoup de trucs quand tu regardes ce que j'ai fait en skate il n'y a pas beaucoup de trucs parce que je n'ai pas énormément d'images finalement mais je me suis amusé à skater les jambes serrées en mode monoski parce que ça me faisait marrer juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le faisaient et nous avec Nohan on appelait ça Jesus parce que les jambes liées comme si on avait les pieds et les mains sur la croix la planche droite comme vraiment en monoski et le délire est venu on avait fait une photo pour Freestyler à l'époque où je m'étais déguisé en Jésus avec une croix dans le dos et j'avais droppé un quarter les jambes serrées et c'est une séquence qu'il y a dans un Freestyler il y a déjà longtemps et après on a appelé ça Jesus et du coup je faisais des Jesus Drop tu as un petit attrait à la religion quand même pourtant non je suis plus athée que moi tu meurs je te jure mais c'est Fontainebleau ben non c'est peut-être pour ça moi je me suis écarté de tout ça ça revient je fais quand même un peu de propagande bon j'ai pas le but en tout cas mince et on a fait ce je me suis amusé à faire des pole jam les jambes serrées aussi tu vois quand il y a eu ma petite période pole jam et j'ai essayé de le faire donc à l'envers on a fait une pub dude avec ça et je me suis dit avec la pub Soma et tout ça va partir un petit peu pour arriver dans les magasins en disant qu'on a une pub dans Soma et tout mais même ça en fait ça suffit pas il y avait pas encore d'image de marque on communiquait pas assez sur l'équipe il y a eu des ratés dans la communication mais ça c'est moi parce que je voulais prendre la communication en charge et c'est un métier c'est un métier qui prend énormément de temps et il aurait fallu si vraiment j'avais voulu lancer Jude que je fasse ça à plein temps mais avec des enfants et mon travail chez Canal c'était pas possible donc finalement c'était plus raisonnable d'arrêter le truc qui ne fait pas manger mes enfants donc j'ai préféré arrêter la marque de skate parce que c'était important qu'ils mangent quand les enfants ont commencé à faire 10 kilos et que tout le monde s'inquiétait mais ils ont leur t-shirt d'une maintenant c'est la petite victoire et j'ai réussi à leur garder deux t-shirts je me souviens que Vincent Desagna était passé au bureau et c'était avant 2008 et c'était pour nous vendre un film et donc on avait fait un portrait de lui on avait discuté un petit moment on avait fait un quel film c'est un film qui n'est jamais sorti et donc je ne sais pas s'il était dedans en lien avec du skate et c'est possible qu'il y avait plus ou moins un lien avec le skate où il y avait un rôle de skateur dedans et c'était quoi ? c'était une histoire de dealer de beux mais pareil c'est sorti la beuse et c'était un peu le même genre et donc on avait même peut-être raconté l'histoire du film je crois que le film a été tourné mais c'est pas sorti on avait fait un article là-dessus ok ok il était en l'occurrence extrêmement sympa et très déférent voilà il respectait beaucoup le skate et les gens du skate il est passionné par le skate et aussi par le bas déjà par en faire il n'en a pas fait tant que ça finalement mais surtout par le milieu en fait c'est un truc qui je te perds mon mot mais ça passionne mais bon je trouve pas le mot on peut en particulier qu'il fascine je suis perdu mon fil oui c'est exact il est fasciné par le milieu du skate je voulais ajouter que j'ai toujours su que j'avais pas le niveau en skate pour être professionnel et que je ne ferais pas ma carrière de skateur aux Etats-Unis ou un truc comme ça je l'ai su tout de suite donc j'ai levé le pied sur le skate je l'ai vraiment pris juste comme une passion un loisir mais par contre le skate m'a ouvert toutes les portes que ce soit professionnel aujourd'hui tout ce que je fais c'est tirer du skate j'ai appris à faire de la vidéo en filmant du skate j'ai appris à faire du montage en faisant du skate la plupart de mes amis encore aujourd'hui viennent du skate et c'est marrant parce que j'utilise encore beaucoup le skate même pour vendre des projets quand je présente quand j'ai envie d'essayer de présenter un projet de film ou un truc comme ça je dis que je viens du skate et souvent les gens ça les intrigue vachement ils me posent des questions ah bon t'étais dans le milieu du skate et tout et c'est un truc qui intrigue beaucoup et sur lequel on peut capituler vraiment les gens qui font du skate aujourd'hui t'as fait un très beau lapsus j'ai dit quoi ? t'as dit capituler pardon pardon c'est un truc capitalisé putain je peux le refaire ? non parce que c'est trop bien non non oui capitalisé pardon putain d'un côté je parle depuis 12h je suis sur un divan allongé en train de faire ma psychanalyse j'ai le droit à une erreur c'est pas une erreur c'est un lapsus c'est un lapsus c'est vrai et je sais plus ce que je disais que le skate t'avais apporté à tout ouais voilà et je remercie le skate pour ça ça a été une grosse partie de ma vie maintenant je compte plus dessus non mais après mais après t'as bossé sur des docu de skate tu me parlais de Sylvain Robineau que t'as pu croiser ouais ouais Albon Albon je l'ai pas croisé ça le pote mais on devrait c'est pas possible qu'on se soit pas vu après c'est ça c'est que en discutant on a des potes de potes des communs en commun que t'as vu que t'as pas vu mais dans ton travail aujourd'hui il y a des gens du skate à plein de niveaux bien sûr les gens du skate sont partout c'est vrai mais ça ouvre plein de portes le skate et que tu sois bon skateur ou pas c'est pas une question je crois que c'est un truc de génération et quand t'intègres alors j'aime pas le milieu du skate parce que finalement moi j'ai jamais vraiment voulu en faire partie dans le sens où je participais jamais aux soirées de projection il y avait ce terme jet skate en fait qui me convenait tout à fait je ne voulais pas faire partie de la jet skate c'est à dire que moi les soirées peut-être que la jet skate c'est quand même une tranche d'âge plus qu'une peut-être peut-être mais en tout cas moi j'évitais les soirées parisiennes de skate et tout je n'y allais pas par contre une soirée à Fontainebleau de skate dans un bar où il n'y avait que les potes de Fontainebleau j'étais à fond moi par exemple une soirée skate dans un bar à Fontainebleau toi t'irais pas même si ça 37 minutes c'est juste parce que c'est trop long pour toi c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure sinon tu viendrais volontiers ah moi j'ai perdu le fil de ce que je disais encore mais les gens du skate dans le skate la secte dans le travail dans la musique après il y a plein de gens qui viennent du skate et ça rallie vachement quand tu croises au travail quelqu'un qui vient aussi du skate le lien est toujours là en fait le lien se fait automatiquement comme quand tu vas skater à l'étranger dans un skatepark et tu connais personne c'est très facile de se faire des amis et bah ça en fait quand t'as fait du skate même quand t'en fais plus trop mais que tu parles avec quelqu'un qui a pratiqué la même passion que toi et bah le lien se fait aussi automatiquement et ça c'est valable encore aujourd'hui j'ai 38 ans je vais travailler dans une boîte là le mec comme si je faisais du skate et bah lui je sais très bien qu'on va se revoir et surtout quand les gens savent que toi t'es autodidacte et que t'es et que c'est grâce à cette discipline que t'as réussi un respect encore différent le skate les gens aiment bien franchement il y a une image qui est d'ailleurs un peu surutilisée sur plein de trucs c'est des fois dommage et encore ça devrait pas empêcher de faire du skate ceux qui aiment le skate mais toi tu trouves que le fait d'être autodidacte ça force le respect ou ça pas au début quand t'es autodidacte que t'arrives moi quand je suis arrivé autodidacte en tant qu'autodidacte chez Kamal j'avais de vraies lacunes en montage par exemple il y a plein de trucs que je savais pas faire qu'on me demandait et j'ai été sauvé par un des assistants monteurs de la barre qui m'a vu arriver qui était assistant lui mais qui finalement m'a presque appris le montage je savais monter mais je savais monter mes vidéos de skate ou des trucs de mes courts métrages avec mes potes et là il m'a appris à me professionnaliser dur à dire celui-là trop de syllabes mais après j'ai pris confiance petit à petit j'ai rattrapé mon retard et une fois après t'as rattrapé ton retard là tu peux te la péter en tant qu'autodidacte dans un règle tu sais que j'ai appris que t'es un peu tout seul mais au départ les gens qui ont tous fait des BTS audiovisuels ou tout comme ça te disent c'est bon tu sais rien au début on te respecte pas du tout c'est plus tard un petit peu mieux déjà d'ailleurs en parlant de ça plusieurs fois j'ai regardé ces courts métrages faux raccords et ouais j'ai trouvé toujours ça vraiment intriguant et ça marche ça marche hyper bien ouais c'était nos délires de potes ça c'est comment quand t'as plus le temps de faire des courts métrages parce que tout le monde a un emploi du temps un peu maintenant d'adulte entre guillemets malheureusement t'as plus le temps de faire tout ce que tu veux on a trouvé le moyen de faire des courts métrages en deux jours avec tous les potes de l'époque on prévoit six mois à l'avance que sinon personne n'arrive à se regrouper donc on fait juste les bandes annonces de faux films qui ne sortiront pas comme ça au moins on a le temps de faire quelque chose et voilà on s'est amusé à faire quand tu regardes des courts métrages tout est fait chaque plan il y a un faux raccord quasiment à chaque plan et en fait tu les vois pas quand t'es pris dans l'histoire quand tu te concentres sur la bande annonce tu les vois pas il faut le regarder plusieurs fois pour voir que chaque plan il y a un truc qui saute explique ce que c'est un faux raccord un faux raccord c'est d'un plan à l'autre dans un film par exemple sur un plan le mec il a sa casquette le plan d'après pouf il l'a plu tu sais pas pourquoi c'est un faux raccord c'est que la personne qui est la script qui normalement doit faire attention à ce que ce soit la même chose d'une scène à l'autre a oublié de dire merde remet ta casquette tu l'avais pas sur la scène d'avant et les faux raccords c'est drôle parce que quand t'es pris dans un truc tu les vois pas ils peuvent être mais vraiment énormissimes que c'est invisible et on a joué là dessus c'est notre délire et d'ailleurs on doit en refaire un là parce qu'on est notre petit groupe de potes avec qui on faisait ça et que ça nous manque et c'est pareil on est pris par les enfants les machins et tout et on en refera est-ce que c'est pas plus dur de faire un piseur de faux films c'est vraiment par manque de temps sinon on ferait presque les films non c'est génial parce que finalement c'est drôle parce qu'on se retrouve à écrire une bande annonce donc c'est drôle en fait t'écris pas un film t'écris la bande annonce du film donc tu sais très bien que s'il y a des trucs qu'on comprend pas on s'en fout parce que c'est une bande annonce donc il y a forcément des trucs qu'on doit pas dire donc non c'est plus simple quand même franchement ça va l'exercice est pas si compliqué et pour terminer en tout cas changer de sujet et c'est aussi pour ça que je t'ai contacté même si c'était un onquet dans la fameuse liste que peut-être un jour j'arriverai au bout donc c'est Alban qui est le fameux Alban des questions d'Alban Alban Passo qui il y a quelques semaines me fait passer un lien où tu présentes un documentaire un documentaire que t'as réalisé avec ton fils et je me suis dit bah c'est l'occasion de parler de ça d'une façon différente avec le skate en plus et bah je voulais que tu nous racontes cette histoire alors c'est plus dur d'en parler c'est c'est en alors moi j'ai trois enfants j'ai j'en ai un tout petit qui s'appelle Louison qui a 18 mois j'ai mon moyen qui s'appelle Robin qui a 10 ans et j'ai mon grand qui s'appelle Tom qui a 12 ans qui a été diagnostiqué autiste léger à modéré quand il avait deux ans et demi c'est aussi ce qui a fait d'ailleurs que le skate a été plus compliqué après parce qu'il y a eu tout ça à gérer à la découverte des premiers troubles jusqu'au diagnostic et après le suivi de mon fils tu vois parce que l'autisme c'était méconnu pour moi ça l'est pour tout le monde quand on n'est pas concerné mais je me suis retrouvé à ne pas comprendre ce qui se passait à gérer un enfant qui faisait beaucoup de crises et à me sentir impuissant et le jour où il y a eu ce diagnostic d'autisme bon ça a été très dur à encaisser mais ça m'a libéré parce que j'avais une ligne maintenant à suivre je savais ce qu'il avait et je me suis donc pas mal intéressé à l'autisme par dépit parce que je pense que sinon quand on n'est pas concerné l'autisme c'est un truc franchement on le voit dans le Reynman c'est une espèce de cliché c'est quelqu'un qui va se taper la tête contre les murs pendant deux heures et qui ne parle pas et qui va finir dans un centre des fois attaché et ça existe aussi attention je dirais que c'est même plus des caricatures que des clichés et finalement en grandissant je découvre que mon fils a des spécialités il a ce qu'on appelle des intérêts spécifiques c'est à dire que les personnes autistes la plupart pas toutes je parle vraiment du cas de mon fils parce que chaque autiste a son autisme et tout le monde est différent et ça c'est évoqué dans le film c'est évoqué dans le film et d'ailleurs pour ceux qui peuvent ces intérêts spécifiques c'est ce qu'il faut utiliser pour qu'ils s'en sortent parce que là il faut capitaliser dessus et là je l'ai bien utilisé et mon fils c'est ce qui s'est passé c'est à dire que bon il a eu un retard de langage petit il tournait sur lui-même il se balançait pendant très longtemps il faisait tourner une toupie au sol tu sais les toupies où t'appuies là et dans le jardin pendant des heures et il y avait d'autres enfants de son âge aucun intérêt pour les autres enfants ils nous regardaient pas dans les yeux donc là il y a eu panique à bord on se dit mais qu'est-ce qu'il a il y a un retard dans tout en fait on a réussi à avoir un rendez-vous à l'hôpital Saint-Anne pour faire le diagnostic ce qui a pris plusieurs mois parce que moi en tapant sur internet évidemment je vois que à mon avis c'est de l'autisme tu vois quand je tape les troubles je vois les listes des troubles autistiques et tout Tom il coche toutes les cases franchement c'est un truc de dingue tu prends toutes les cases je fais ok ça il le fait ça il le fait ça il le fait donc j'avais même pas de doute mais on avait besoin de l'avoir pour avoir des aides et est-ce que Saint-Anne c'est pareil qui est un hôpital psychiatrique parisien est-ce que c'était un gros mot est-ce que c'est quelque chose qui était difficile à vivre écoute on a tellement dû foncer dans le truc on était tellement pressé de savoir et tout que non on a vu ça comme une libération d'avoir une place pour avoir le diagnostic parce que je sais pas au sein d'aujourd'hui c'était il y a 10 ans l'autisme en France c'est la catastrophe il y a 30 ans de retard mais nous on a eu du mal à avoir ce rendez-vous qu'on a fini par avoir assez vite finalement par rapport à ce qu'on nous avait dit et ça a été très compliqué dans le sens que c'est long c'est pas juste quelqu'un va parler à ton fils à un psy pendant deux heures et merci il est autiste au revoir il y a un diagnostic à faire qui peut être très long on y est retourné un paquet de fois il est filmé dans une salle avec des spécialistes et on a fait des scanners pour savoir s'il n'y avait pas une tumeur au cerveau parce qu'ils ne savaient pas donc ils font tous les examens on a fait des tests génétiques pour savoir s'il n'y a pas un problème génétique tout a été fait je te jure ils ont mis mesuré le crâne la forme de la tête je te jure c'est vraiment un rat de laboratoire donc ça très dur mais par contre le diagnostic est tombé et on savait après vers quoi se tourner en tout cas et mon fils se retrouve avec des intérêts spécifiques vraiment de dingue je te jure ça a commencé le premier vrai qui était vraiment hallucinant ça a été les fouets de cuisine petit Tom voit un fouet de cuisine il tombe d'amour pour cet objet il le fait tourner il le regarde à tel point qu'on est obligé de l'en acheter plein il a une collection de fouets de cuisine à la maison à Fontainebleau il est connu pour être le petit garçon au fouet il a toujours son fouet à la crèche il n'est pas resté longtemps parce qu'il n'y arrivait pas mais il voulait son fouet c'était son doudou donc là déjà il y avait ce truc du fouet donc ça c'est son intérêt du moment on nous dit surtout ne lui enlevez pas c'est vrai que c'est surprenant mais laissez lui et après il y a eu des trucs ça a été les canettes d'alcool de bière il connaissait toutes les marques de bière et il avait dans sa chambre toute la collection des canettes de bière qui existaient et après ça a été les boissons énergétiques donc j'avais toutes les canettes de Monster toutes les séries limitées ce genre de truc de dingue il les connaissait toutes on est passé au plan du métro parisien parce que moi après je me suis séparé de mon ex-compagne Tom il a un demi-frère aussi moi je suis remarié depuis et donc il venait à Paris chez moi un week-end sur deux et métro parisien et là mais c'est quoi ce truc avec des lignes des transitions des changements on dirait des tuyaux et tout il apprend le métro parisien par coeur tellement passionné qu'on a dû faire toutes les lignes entièrement j'ai fait toutes les lignes de métro même les 7 bis les trucs que personne ne prend pour aller dans ce droit précis on a fait tous les terminus parce qu'en plus passionné par les terminus donc il fallait faire tous les terminus on se retrouve à faire des lignes de métro mais après dans ces moments là l'interaction que t'as avec lui c'est ce que lui il voit non seulement il y avait un retard de langage mais qu'il a débloqué maintenant il est en avant sur son vocabulaire mais par rapport aux lignes de métro qu'est-ce que vous échangez quand vous parlez de métro tu veux aller faire quoi pourquoi celle-là elle est intéressante c'est quoi que t'aimes bien dans celle-là il avait la liste des lignes qu'il voulait faire truc de dingue quand il arrive devant il se passe rien spécial c'est-à-dire qu'on arrive à la station qu'il voulait absolument voir on fait waouh puis on repart en fait mais c'est bon elle est cochée il l'a vue et je pense qu'on a fait toutes les stations peut-être pas à 100% il y a forcément eu des oublis mais je te jure la ligne 14 comme elles sont automatiques celle-là on les a mangées mais un truc de ouf et j'allais au terminus donc un paquet de fois on allait à Créteil tu vois c'est un truc de dingue et surtout on s'est rendu compte qu'il apprenait à lire vachement bien avec ça parce qu'à lire les stations à les retenir à les apprendre en fait ça faisait travailler sa mémoire à mort et il lisait toutes les stations chaque fois qu'on passait alors qu'il arrivait à peine à l'école et bien il reconnait toutes les stations donc là on m'a dit les métros c'est un super intérêt spécifique il faut le garder ça c'est des périodes qui durent plusieurs mois ça dépend des fois les métros ça a duré peut-être un an et après est venu et c'est là que ça a un peu changé nos vignons mais les maisons abandonnées alors moi j'en visitais déjà pas mal j'aime bien l'urbex moi ça me fait marrer je suis pas du tout quelqu'un de la communauté de l'urbex qui va aller partager des trucs et qui m'interdit je vous le dirai jamais où c'est c'est un milieu que je ne côtoie pas je fais ça pour moi mais Tom adore les lieux abandonnés et à tel point qu'il veut tellement aller en visiter qu'il passe des journées sur Google Earth à repérer les maisons cassées et avec une telle précision hallucinante je me dis mais c'est pas possible en fait c'est un don en fait parce qu'il vient me voir en disant j'ai trouvé mais par contre c'est vers Toulouse c'est à dire qu'en fait il fait la France entière en zoomant il fait là il y a un toit cassé je suis sûr que c'est abandonné donc à tel point que je découvre avec lui des endroits que je ne connaissais pas on part les visiter ensemble c'était devenu notre moi je l'ai un week-end sur deux un week-end sur deux on partait visiter des lieux abandonnés et en fait j'ai trouvé ça super poétique parce que là il se retrouve déjà il aime les lieux abandonnés en le questionnant c'est parce qu'il se retrouve un peu loin de la société il n'y a pas de bruit personne ne va venir l'embêter il dit ce qu'il veut personne ne le juge il n'y a pas le regard des autres il est hyper détendu et après ça s'est un petit peu décalé sur les lieux de chemin de fer abandonné donc là ça liait un peu finalement les métros de l'époque les trains tu vois et donc il a trouvé ce truc donc maintenant c'est les chemins de fer et les lieux abandonnés et en fait j'ai trouvé ça génial et à l'époque j'avais une production pour qui je bossais beaucoup et je leur avais dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire un film avec mon fils parce qu'il se passe un truc assez ouf c'est que tous les week-ends je me retrouve avec lui à me promener sur des voies de chemin de fer et ils me disent parce que j'étais assez proche d'eux c'était des producteurs avec qui je bossais depuis longtemps ils me disent Mickaël c'est dur de faire un film avec son fils j'en pleure un peu excusez-moi deux minutes donc ils me disent non ça va être trop dur de filmer son enfant tu vas souffrir on peut pas en plus on a pas trop les créneaux pour reproduire ce film on ne le fait peut-être pas et ça mûrit 2-3 ans et tout et je bosse maintenant en co-réalisation souvent avec une personne qui s'appelle Laurent Kouchner avec qui on bosse sur la plupart des films que je fais parce que lui il est très bon éditorialement c'est-à-dire qu'il est capable quand il y a 35 heures de rush les regarder et dire on regarde ça et ça va assez vite tu vois moi je prends plus de temps et je lui dis est-ce que lui il était en lien avec une autre boîte de production qui s'appelle Upside et il me dit si tu veux je parle de ton film sur l'autisme Upside et on voit et eux ils adhèrent au projet direct c'est-à-dire qu'ils veulent me voir mais genre le lendemain il me dit viens avec ton idée écris une trame tu fais un synopsis là et tu viens je me retrouve dans le bureau de ce producteur avec Laurent Kouchner et on discute du film il dit il faut le faire le film c'était pas sur mon fils l'idée c'était présenter l'autisme autrement parce que moi quand j'ai appris que mon fils était autiste j'avais tous les clichés en tête et le but c'était de faire le film que j'aurais voulu voir quand moi j'ai appris que mon fils était autiste parce que d'ailleurs les films que je ne veux pas voir à chaque fois que j'ai vu un documentaire sur l'autisme je suis sorti en me disant putain mais ça va être ça là en fait la vie c'est pas possible et je me suis dit là je veux faire un film positif où je vais rencontrer des personnes autistes qui sont intégrées dans le milieu du travail mais qui avaient les mêmes passions que mon fils au même âge comme ça ça va prouver que voilà Tom oui il a ses intérêts spécifiques oui il est bloqué sur des trucs oui il n'a pas d'amis à l'école mais il a ses intérêts et il faut absolument qu'il les utilise pour s'en sortir plus tard on trouve une chaîne France Télévisions faisait déjà plein de films sur l'autisme ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas ils étaient intéressés ce qui aurait eu une plus grande écoute pour nous tu vois mais par contre avec sûrement une différence c'est qu'ils nous auraient peut-être embêtés sur le ton et sur la ligne éditoriale du film on aurait été bloqués un peu freinés et là il y a la chaîne parlementaire qui dit nous on adore vous faites le film comme ça vous avez carte blanche LCP LCP la chaîne parlementaire c'est la 13 ils ne font rien réécrire on leur passe le dossier ils disent vous tournez comme ça c'est cool et on manquait un peu de sous pour faire tout ce qu'on voulait étranger et Laurent voit que je ne sais pas pour faire de la pub ou quoi je m'en fous mais en tout cas il y a la fondation Malakoff Handicap tu peux surtout en parler il y a la fondation la fondation Handicap Malakoff Humanis qui finance des projets de documentaire en lien avec le handicap et cette année là en plus ils veulent aider les films sur l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail ce qui est juste exactement ce que je veux faire on leur passe le dossier et ça passe c'est Laurent Kouchner qui allait pitcher c'était pendant le Covid donc c'était en visio et tout moi je ne me sentais pas pour les raisons qu'on me connaisse et que je pense que j'allais pleurer direct et que c'était compliqué pour moi d'en parler il fallait quelqu'un avec du recul Laurent on débloque l'argent du Manis de Malakoff pour faire le film donc le film est parti c'est parti donc on a tourné ce film pendant un an et que le Covid ça a pris un peu plus de temps parce qu'on voulait éviter de filmer les gens avec les masques finalement on n'a pas pu parce qu'il a touché les masques trop longtemps donc on a dû faire des séquences avec des masques moi je me suis retrouvé à filmer mon fils mon sol parce que je voulais être tout seul avec lui et que sinon ça aurait angoissé et je le suis sur les chemins de fer mais cette fois pour la télé donc le but c'était de rester le plus naturel possible je lui ai expliqué qu'il n'avait rien à faire de différent il avait son micro et on est parti on s'est retrouvé sur des chemins de fer et dans des maisons abandonnées à filmer pendant des week-ends entiers et voilà et le film est là j'écoute pour pas pleurer c'est plus facile en fait de dire que c'est bon j'ai dit ce que je voulais dire et évidemment j'ai plein de choses à dire c'est que c'est que les rencontres que j'ai pu faire pendant le tournage ça m'a complètement changé ma vision de l'autisme je savais déjà avec Tom que c'était différent de ce que j'imaginais mais là je me suis retrouvé face à des gens complètement intégrés qui ont souffert autant que Tom pendant leur jeunesse mais qui ont appris à gérer leur handicap et qui maintenant n'ont fait leur force tu vois vraiment moi on m'a toujours dit oui il faut que Tom attention tous les spécialistes que je vois depuis que Tom est diagnostiqué qui te disent il faut absolument l'intégrer en école ordinaire il faut absolument que ton fils voit d'autres enfants sans handicap c'est ça qui va l'aider et tout et bien tout ça en fait je n'y crois pas une seconde tant mieux s'il arrive à suivre le cursus normal pour l'instant il est en 6ème en classe Uli c'est à dire qu'il est en école ordinaire sauf que s'il y a une matière qu'il n'aime pas surtout les maths par exemple il a le droit d'aller faire cette matière dans une classe à effectif réduit et donc il se retrouve en maths dans une classe où ils sont 5 d'ailleurs c'est 5 personnes avec autisme et bizarrement tu vois il s'est fait ses premiers copains là c'est la première fois dans sa classe Ulysse qu'il a des amis et pourtant il n'est qu'avec des personnes autistes et il est heureux alors c'est très dur le collège ça ne se passe pas hyper bien parce que dans la classe normale c'est trop speed pour lui il y a tous les professeurs les changements de classe donc c'est très dur mais par contre dans sa classe Ulysse dans laquelle il ne se retrouve qu'avec des personnes autistes il est très heureux et moi ça m'a fait changer d'opinion c'est d'aller en Israël où les personnes autistes d'abord en tout cas et là la personne que j'ai suivie s'est retrouvée dans un programme pendant 3 mois qu'avec des personnes avec autisme et lui pareil il a été heureux qu'à partir du moment où il a fait ce programme il n'a jamais eu de copain à l'école personne ne s'intéressait à lui et tout et là il ne s'est retrouvé qu'avec des personnes avec autisme et bien il s'est fait ses copains il se foutait de leur gueule entre eux en fait ah toi handicap c'est ça c'est drôle ah là là toi tu fais ça c'est marrant et tout mais en fait tu vois mais vas-y mais sans scrupule on a tous notre handicap donc autant qu'on en rigole tous entre nous et en fait ça lui a ouvert l'esprit il a découvert qu'il était un être humain intégré dans la société que le jour où il a fait ce programme là et voilà ce film c'est exactement pour ça que ce film c'est exactement pour ça qu'il fallait le faire c'est que putain j'arriverai pas à dire ça je sais plus ce que je disais enfin voilà en tout cas moi ce film ça m'aura permis de faire ça de manière égoïste j'avais besoin de me rassurer en le faisant et en plus maintenant je reçois des messages de parents qui me disent merci que ça les a rassurés aussi et voilà et je pense que ah putain j'arrive pas à parler et je pense que voilà putain en tout cas en tout cas c'est c'est un très chouette film voilà je le trouve très très touchant et très encourageant parce que effectivement il semblerait qu'en France il y ait un souci d'intégration pour la suite les adultes et puis c'est même pas l'état forcément j'ai l'état mais il y a aussi le regard des autres et en entreprise pour l'instant on n'est pas encore prêt à intégrer les personnes avec autisme parce qu'on pense qu'on va les embaucher juste en tant que personnes handicapées et qu'il va falloir passer son temps à gérer leur handicap alors que non il faut voir ça complètement à l'inverse il faut que les personnes autistes elles soient engagées pour leur qualité en Israël la personne que j'ai été voir elle fait comme Tom elle a été spécialisée dans la détection d'images satellites elle est incroyable cette séquence son métier c'est de chercher e-boss pour la pour la mairie de Tel Aviv mais c'est pas la mairie c'est un autre nom mais bon il est censé chercher des constructions illégales sur le territoire enfin sur Tel Aviv pardon il est censé chercher des constructions illégales à Tel Aviv donc il regarde les cartes d'il y a un an les cartes aujourd'hui et il voit s'il y a eu des maisons construites et là il dit attention ça il faut vérifier qu'il y a eu l'autorisation parce qu'il y a une construction et tu vois et ça c'est grâce à son sa spécialité et ce qu'on lui a appris aussi pendant sa formation c'est une personne autiste elle est réputée pour pouvoir être focus très longtemps sur une tâche très précise une concentration de l'extrême mais vraiment et lui il va regarder les cartes comme personne donc il a été embauché pour ses capacités à pouvoir regarder des cartes du matin au soir en laissant rien passer mais par contre dans ces journées de boulot il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire là il est en train de se balancer ou quoi non non il s'en fout ils savent très bien que le travail sera fait et en France on n'en est pas là moi en France on pense qu'embaucher une personne handicapée ça va être compliqué à gérer que le midi ne viendra pas manger avec les autres ça va être compliqué de le voir tout seul tous les midis mais non la personne avec son handicap ça se trouve elle a envie de manger toute seule le midi laissez-le manger tout seul le midi il s'en fout s'il ne vient pas avec vous c'est que ça l'arrange et lui ça ne lui pose aucun problème il faut juste que tout le monde ouvre les yeux là-dessus d'ailleurs je pense qu'en voyant le film on se rend compte qu'on a sûrement des personnes avec autisme non diagnostiquées dans nos entreprises parce qu'il y a plein de gens soit qui ne le savent pas soit qui ne le disent pas aussi il y a beaucoup de gens qui ont des troubles légers et on les trouve peut-être bizarres dans les entreprises on l'a tous connu on se dit c'est le chelou il ne vient pas avec nous mais arrêtez de dire ça pensez peut-être qu'il est en train de gérer ses émotions et qu'il faut juste l'accepter et lui proposer de venir avec vous et tout ira bien parce qu'en France ce mot autiste est quand même assez péjoratif déjà on dit encore souvent un autiste alors que pour faire évoluer c'est un syndrome autistique on dit les troubles du spectre autistique ou une personne avec autisme parce que ça sépare la personne d'handicap un autiste c'est un autiste voilà cette personne là c'est un autiste il n'a rien d'autre autour alors qu'une personne avec autisme il y a la personne avant l'autisme c'est une personne avec autisme c'est une personne attention et ça en France on a encore du mal à dissocier la personne du handicap et on devrait d'abord voir que la personne et ce qu'elle a apporté plutôt que les problèmes qu'on aura à gérer si elle vient avec nous travailler et là le chemin il est d'abord là vraiment en tout cas merci d'avoir d'être confié en parlant toujours aussi vite en tout cas c'est toujours visible ce documentaire est visible jusqu'au 25 novembre il est en replay sur la chaîne parlementaire il est en replay ils l'ont mis sur Youtube je pense qu'il va y rester assez longtemps le film il s'appelle le petit chasseur de fantômes et moi je vous invite à aller regarder voilà ça donne un autre regard sur des choses qu'on ne connait pas et on parle pas du stress lors des compétitions et des contests ça n'a plus rien à voir on est sur autre chose en tout cas pour finir on va faire les questions d'Alban si tu dois ne retenir qu'une seule part de skate à quelqu'un qui ne connait pas le skate tu lui dirais voilà regarde ça c'est ça le skate et bah c'est Pachat Mosca en tout cas parce que lui me plaisait à moi peut-être même moi seulement mais non non c'est Iskir Chart dans la Satan Scene avec Moody Blues la part de nuit et c'est aussi la personnalité du skater qui joue la musique est incroyable et puis les boîtes qui se prend et puis le niveau et puis je vous emmerde parce qu'en fait il a cette image du mec qui lui en a toujours rien à foutre et je pense que j'aurais aimé être comme ça moi je m'en fous aussi mais j'ai jamais réussi parce que j'étais trop trop angoissé par plein de choses et il représente ce que j'aurais aimé lui aimer être dans le skate en tout cas ce mec je te jure après on disait souvent que Benoît Fruittier c'était le Iskir Chart français donc finalement j'ai un peu l'impression d'avoir côtoyé Iskir Chart en skateant avec Benoît parce que c'est un peu le même genre de truc Benoît il s'en est toujours foutu de tout le monde et enfin attention pas dans le sens négatif c'est juste du regard des gens du regard des gens il a toujours ce qui était pour lui dans son coin sans se dire quoi que ce soit et admiratif vraiment et Iskir Chart la musique aussi ça joue beaucoup et puis là pas de nuit c'est tout de suite la classe elle est bien ficelée ah oui si tu dois ne retenir qu'un seul skateur qui représente le skate et pareil à qui tu dirais voilà regarde cette personne pour moi ça incarne le skate au fil des années dans 10 ans tu penseras tu diras toujours ben alors là pour le coup ce sera encore Iskir Chart pour toutes les raisons que je viens d'énoncer c'est s'en foutre ce qui était pour soi et je pense que lui il avait juste ses seuls objectifs à atteindre c'était des objectifs personnels en fait aller au bout de lui se jeter se faire mal mais en tout cas il ne s'était pas pour les autres ça c'est sûr et moi c'est ce que j'aime et c'est le skate que j'aime après si tu m'avais posé la question à 14 ans je t'aurais dit Chad Muscat sans aucun doute parce que parce que c'était un grand frère parce que je pense que si tu skates avec des potes et tout t'as vraiment envie d'avoir un mec comme ça qui te guide un mec fort sur qui t'appuyer et moi j'aurais rêvé de participer en tout cas de faire partie d'une marque avec un tel esprit avec ce grand frère et toi t'es là tu fais partie des mecs qui veulent devenir comme lui j'aurais kiffé ça donc Chad Muscat après bon bah merci Mickey merci à toi et voilà plein de bonnes choses pour la suite bon courage à toi pour couper ma voix merci Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci pour votre écoute votre attention et vos nombreux messages merci à Alban qui m'a envoyé l'information concernant la diffusion du documentaire de Mickey merci à Mehdi Pinson pour le générique merci à Medusor Karim Daimi pour l'animation sur Youtube Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud Youtube Spotify iTunes et toutes les applis de podcast c'était Sébastien Charlot et à très bientôt